A tous et à toutes, il y a peut-être un tata-terre et ceux qui étaient là à l'heure, il n'y a pas de temps, un organisé. Voilà, je vous remercie d'être venu dans le cadre de ce qu'on a appelé, ce qui s'appelle Europalia Rai. Ça peut paraître bizarre, mais c'est la première fois qu'on a cette Europalia là. Donc voilà, c'est un... On a demandé donc à Éric Lecomte, qui est historien, ancien instituteur et historien de la région, de venir nous éclairer par rapport à ce qu'il connaissait et aux recherches qu'il a pu faire. À partir aussi du Grand Hornu, puisqu'il vous l'explique peut-être, le Grand Hornu a eu le premier chemin de faire à l'attraction animale au tout début du XIXe siècle. Donc voilà le pourquoi de cette conférence. Voilà, je pense que je ne vais pas m'étonniser plus longtemps. J'ai sa parole à Éric. Et puis après, il y aura des questions, je pense aussi que vous avez... Et il y aura un drink qui vous sera servi dans la cafétéria. C'est bien, non ? Ici, au Grand Auditorium. Donc on vous guidera pour boire le verre de l'amitié et peut-être discuter des fonctions des informelles anciennes. Ça va ? Voilà, il y a un après-midi. Merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis désolé, je vais devoir... Je pense que nous n'avons pas les moyens de manipuler les sites. Donc voilà. Simplement que tous les images me présentaient. Donc comme l'a dit Maryse, j'étais instituteur pendant 40 ans dans l'entité. Et j'ai toujours privilégié avec mes élèves l'histoire régionale, parce que je ne concevais pas de leur apprendre l'histoire de Belgique sans qu'ils ne connaissent l'histoire de leur village. Les dames qui savent, je parle, parce que j'ai les enfants... Alors, donc voilà, j'étais instituteur, je vais vous montrer, voilà, à l'école du centre d'Ordue, qui était l'année dernière, qui n'existe plus, parce que c'était là-là. Là, j'étais pendant 31 ans. Et donc, comme vous voyez, tous les mois, je sortais avec les enfants, parce que je trouvais que, comment dire, la culture dans la région, ce n'était pas quelque chose de très développé. Donc j'ai toujours voulu, avec les enfants, parfois tout simplement sortir dans un lieu sur un Thierry auparavant, parfois simplement ici au Bois de Saint-Guillain, mais parfois dans les musées à Bruxelles. Tous les mois, il y avait un contrat avec les enfants, et on sortait. Et ça m'a donné le goût à l'histoire régionale. Et quand, il y a trois ans, ma carrière est arrivée, je me suis dit, il n'est pas possible que je passe de tout à rien, donc je ne peux pas faire que de sport tout le temps. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait m'attirer ? Et c'est vrai que j'avais tellement de notes en 40 ans que je me suis dit, tiens, si j'essayais au niveau de cette histoire-là, d'abord je commençais par éditer un petit livre de légende sur la région, et puis de fil en aiguille, ça a pris un temps incroyable dans ma vie de tous les jours, puisque maintenant les recherches me prennent énormément d'heures. Et c'est donc comme ça qu'un jour j'ai travaillé sur, voilà, je me suis décidé, Marcel Capulli, avec qui je travaille au château de Boussue, n'a plus fait de livre sur Boussue depuis 40 ans, et je me suis dit, tiens, si moi j'essayais de refaire un livre qui reprendrait toute l'histoire de Boussue-Ornue, donc depuis les origines jusqu'à présent, ça fait trois ans que je travaille dessus, je ne trouve pas fini. Mais dans ce cadre-là, immanquablement, un jour j'ai travaillé sur le Grand Ornue, et donc en travaillant sur le Grand Ornue, je connaissais Philippe de Peut, qui est guide ici, et le jour où j'ai plus ou moins terminé X nombre de pages sur le Grand Ornue, je lui demandais si je ne pouvais pas les lire pour me donner son avis, parce que lui était spécialiste, et moi j'étais aussi un amateur, et puis voilà, son avis était plus que favorable, et de fil en aiguille, il est arrivé à parler de moi ici, et c'est comme ça qu'on m'a demandé de vous proposer l'histoire du Grand Ornue, alors, doublement, parce que regardez, ça c'est une image de l'année 90, où sont mon Grand Ornue, dans les années 90, quand j'étais en première et quatrième année, plusieurs années suivantes, au venu au patrimoine, les enfants de guise en mineur faisaient visiter le site aux parents, aux parents visiteurs en fait, les enfants étaient répartis, vous voyez, en tenue mineure dans tout le site, et les gens rentraient, passaient de poste en poste, et c'était les enfants qui racontaient l'endroit où ils se trouvaient, vous voyez qu'il y a quand même un lien avec le Grand Ornue qui ne date pas de maintenant. Alors, donc, maintenant je vais essayer, parfois l'image est la plus petite, selon ce qu'on a, mais je vais essayer de raconter tout maintenant, alors, je vais vous montrer un peu d'adulgence, parce que moi je suis historien amateur, encore une fois, mais pas spécialiste des techniques, parce que là il y a M. Le Mal et M. Obrecht qui me regardent, c'est même sur lequel on parle, quand on va arriver à des trucs plus techniques, là je vous verrai plus de mal, au niveau de l'histoire, il n'y a aucun souci, mais voilà, je vous montre d'adulgence, parce que j'ai récolté ici 200, plus de 200 images à vous montrer, pour ne pas y avoir quelqu'un qui parle ici pendant une heure, sans... Donc je vais essayer d'illustrer un maximum toute l'histoire du Grand Ornue, et pour ça on va recommencer, on monte au XVIIIe siècle, ça c'est l'abbé de Saint-Guilin, pour vous donner un exemple, maintenant c'est la place, ici c'est l'abbé de Saint-Guilin, là c'est le restaurant chinois, là c'est le centre culturel, donc voilà, on remonte à l'abbé de Saint-Guilin, et pourquoi ? Parce que, regardez, au mois de décembre 1777, l'abbé de Saint-Guilin, qui s'appelle Amand de Casier, dont Amand de Casier, ce sont ces armes, ça, chaque moine, chaque abbé de Saint-Guilin, a eu des armoiries, et celle-ci se trouve sur le petit, sur le pavillon des moines, qui se trouve dans le parc Guérin à Boussus, dans le parc Guérin à Boussus, le parc, le Homme, il y a un pavillon des moines, qui est l'abbé de Saint-Guilin, parce que le monsieur de Guérin de Mont-Gara, quand il a racheté le bâtiment, quand il a fait construire, il a pris des éléments de l'abbé, et on peut trouver donc les armes de l'abbé de Casier à Boussus, et c'est lui qui a donné l'accord à trois personnes, pour pouvoir exploiter certaines fosses sur le territoire d'Ornus, et alors, donc, ça s'est passé, pourtant, regardez, on est quand même là en 1777, depuis 1590, Saint-Guilin et Boussus sont séparés, et malgré tout, pour vous dire l'importance de l'abbé, puisqu'on est 20 ans avant la fin de l'abbé de Saint-Guilin, comme de l'importance, puisque pour pouvoir, sur Ornus ou Amuel, ou ailleurs, prendre, pouvoir prélever du charbon, il fait l'accord de l'autorisation de l'abbé de Saint-Guilin, donc ça donne un peu une idée de leur importance. Et donc, il va accorder ça à M. Godonech, de Valenciennes, à M. Dubuisson, de Petite-Ornus, et Nicolas Collement, de Warkini, presque 1000 hectares situés à l'aise du village. Alors, les vannes s'étendent, à l'époque, les mines sont faites par des... Il n'y a pas encore, évidemment, les techniques qu'on verra par après, mais c'est principalement, ils creusent des trous, des échelles, des descentes, etc. Et il y a quand même déjà des vannes qui partent, puisqu'on dit que les vannes d'Ornus, là, partaient déjà un petit peu en dessous de Saint-Guilin, en dessous d'Oie-Muel. Alors, donc l'abbé de Saint-Guilin, évidemment, vous pensez bien que l'abbé de Saint-Guilin ne va pas faire ça gratuitement, donc il y avait un droit d'entresens, ça veut dire que, par exemple, c'était un panier sous les 50. Donc les gens, à mon côté, des paniers, un panier sur 50, c'était pour l'abbé de Saint-Guilin, parce qu'évidemment, vous n'allez pas faire ça gratuitement, bien sûr. Et donc, on regarde un peu ici, voilà. Et donc, c'est comme ça que Godonèche va faire creuser les premiers puits, vous voyez. On est maintenant, ici, c'est la place Saint-Henri, on trouvera après des images, la place Saint-Henri, il va faire, alors, parfois, je suis allé voir, parfois, il y a des noms qui, il y avait deux puits, mais c'est principalement celui-ci qui va être mis en valeur, pas très longtemps, en fait, vous allez voir, pas très longtemps, parce que, voilà, donc Godonèche, lui, il était déjà, même si il était de Valenciennes, il avait déjà acheté des terres chez nous, il y avait déjà des fosses chez nous, parce qu'un escoufiot, un petit ornu, ça lui appartenait déjà. Et lui, il va donc créer d'abord, ça ne s'appelle pas encore Grand Ornu, l'entreprise des fosses sur Ornu. Donc, voilà, qui comporte d'abord un puits là, un deuxième à côté, puis un troisième plus loin. Mais, évidemment, lui, habitant Valenciennes, il est à Versailles, donc il habite Valenciennes, mais il va laisser ça à ses deux associés. Alors, évidemment, en 1777, donc un an plus tard, mécontent, il va séparer deux. Et donc, il va constituer le fameux puits Saint-Augustine qui est à droite, ici, et Saint-Marie-Antoinette qui se trouve là-bas à gauche. En fait, pour donner un exemple, ici, c'était l'extraction, le charbon remontait par ici, et l'autre, là-bas, c'était le retour d'air et l'exhort des eaux, parce qu'évidemment, là, on n'est pas loin des marées d'ornu, et le gros problème de ces puits-là, ça va être évidemment le problème d'exhort des eaux. Alors, donc, voilà, ici, voilà, ça c'est où se trouvent les deux puits. Ici, vous avez le numéro un ici, et vous avez l'autre qui sont juste là-là. Non ? Oui ? Alors, voilà, par rapport à une vue aérienne, de la Grande Route, si vous avez Cora, vous avez la place Verte et la place Saint-Henri, bien arborée, qui est là-bas, évidemment. Alors, et puis, donc, quelques années plus tard, quatre ans plus tard, Godonez va créer la Compagnie d'Ornu, donc encore une compagnie importante aussi, et pour ça, il va faire appel à ses amis, la petite noblesse de la bourgeoisie française, qui vont donc intervenir au niveau de l'argent dans la compagnie, qui va lui permettre de creuser davantage, de faire creuser davantage ces puits-là, et que vous allez voir après, ça va lui permettre de creuser encore un autre puits après. Et puis, il va choisir un nom, parce que maintenant, il crée une nouvelle société, et il va choisir le nom Grand-Ornu. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, Ornu, le centre d'Ornu s'appelait le Vieil-Ornu. Il y avait donc le Petit-Ornu, sur les hauteurs, et le Vieil-Ornu, et puis donc, il a choisi un autre nom, il a dit, il y a le Petit, on va prendre le Grand, et donc il a choisi le nom, c'est donc Godonez qui a créé cette appellation-là de Grand-Ornu. Alors, puis les années passent, et Godonez va revendre une partie de ses parts à un médecin à Montoy qui s'appelle Charles Wolff, on aperçoit sa signature là-bas à gauche, sa signature Charles Wolff, qui lui va reprendre uniquement tout ce qui est les scoufios, donc ça veut dire sur Petit-Ornu, tandis que Godonez va s'occuper principalement des puits qu'il y a ici à Ornu. Alors, mais il a besoin d'argent, parce que les deux puits situés au bord de la route, évidemment, étaient inondés, et ils allaient rester inactifs comme ça pendant encore une bonne dizaine d'années. Et puis, voilà, pendant ce temps-là, en 1795 à Valenciennes, il y a un monsieur qui était un garde-magasin d'échauffage de l'armée, de l'armée française, qui lui s'appelle Henri-Joseph de Gorge. Et lui, il a une vingtaine d'années, et il va épouser une première d'années qui s'appelle Thérèse Jean, dont il est devenu veuf assez rapidement. Alors, Henri de Gorge est né en 1774, en 1774, évidemment, il était l'aîné de douze enfants. Donc ses parents étaient des fermiers, des fermiers assez aisés. Il était l'aîné des douze enfants. Et donc, il a senti le vent tourner, c'est qu'il n'a évidemment repris la ferme de ses parents, il est parti donc à l'armée, dans l'armée révolutionnaire, et là, il est monté de grade en grade pour devenir comme ça le garde-magasin d'échauffage. Imaginez, ça veut dire qu'évidemment, il s'occupait du chauffage, donc du charbon, d'où le premier lien. Alors, donc voilà, on voit la monsieur Henri de Gorge. Pendant ce temps-là, hop, nous passons, on revient à Ornu, la même année, Godonech, il commence, on découvre donc les fameuses machines, les premières machines à feu, machines qui fonctionnent évidemment à la vapeur, donc à besoin de charbon, et qui permettent, comme vous voyez là-bas sur la gauche, de pomper plus facilement l'eau qu'il y avait dans les puits. Et donc, Godonech fait installer cette machine-là, et elle faisait 91 chevaux, pour dire que c'était pas... Mais bon, pour l'époque, évidemment, c'était très moderne. Alors, les années passent, cinq ans plus tard, donc de Gorge et Jeanneveuf, il se remarie à Lille. Et là, quand il se remarie, il a 26 ans, il va choisir la fille de riche marchand de Lillois, qui s'appelle donc Eugénie, je ne prends le nom, Eugénie Désiré-le-Grand. Il avait déjà une petite fortune à l'époque, mais évidemment, la dote de la dame va bien l'aider. Et, de par sa fonction de garde d'échauffage de l'armée, il vient souvent dans le brinage du charbon, évidemment. Et donc, c'est comme ça que les premiers contacts vont s'établir, et il va se rendre compte que, justement, là, hors nu, il y a deux fosses qui sont là, qui vivotent plus ou moins, et que peut-être il y aura moyen d'en faire quelque chose, et si lui pouvait y investir. Donc, ça va donner cette idée-là. Donc, pendant ce temps-là, il n'a toujours pas de propriétaire, mais voilà. Alors, je vous montrerai sur la carte. Voilà, je vais vous faire le premier coup. Ici, ça, c'est un torri, on n'appelait pas comme ça à l'époque. Et puis, Gododèche fait creuser un deuxième puits. Alors, c'est la rue Saint-Victoire. La rue Saint-Victoire, il y a un mot de l'ici. Donc, il y a quelques centaines d'œufs, on voit qu'il n'y a pas, il n'y a pas de maison, il n'y a rien, on n'y a pas encore un lien de l'autre. Il y a, à part les deux puits, on est dans la campagne, c'est d'ailleurs un peu juste ici, la rue d'Oie, mais il n'y a rien du tout, évidemment. Donc, Gododèche va faire creuser un nouveau puits. Alors, je regarde, oui, parce que parfois, je vais pas aller trop vite, je vais sauter, je vais juste comme ça, voilà, un certain nombre. Le puits numéro deux. Alors, d'ailleurs, ce puits-là, quand De Gauche va faire construire, voilà, ça, c'est à l'époque de De Gauche, le puits numéro deux, il est exactement là au coin, et alors, je vous donnerai après l'anecdote après, parce que, voilà, c'est le puits numéro deux maintenant. Vous savez, dans une des réserves du magasin Cora, oui, ça veut dire que, quand je suis allé le visiter il y a un peu plus d'un an, je suis allé le directeur de Cora, je lui ai dit, je lui ai expliqué pourquoi je le dis, il me dit, un puits de mine, et donc, le puits, regardez, et ça, c'est pour l'évacuation des gaz, dites bien aux gens qui viennent dans la réserve de ne pas trop fumer, parce que, c'est pas ce que vous voyez, il y a des caisses, on a dégagé les caisses sous-mêmes, c'est dans une des réserves des magasins Cora que le puits numéro deux se trouve actuellement, comme ça, il y avait la caisse de fio, on a tout retiré pour pouvoir prendre la photo, donc imagine, dans le cas, le puits numéro deux des grands tournus, voilà, il est là, dans la réserve là, vous voyez, on va ici, on va la rendre, on va couler ici, c'est la rue, c'est la victoire, il est juste là, il est juste ici, alors, c'est la place, c'est la place, ouais. Alors, donc on continue, avancez, voilà, alors, puits de gorge, revient dans la région parce qu'en fait, de gorge, il a son frère, je regarde ici, son frère Cyril va se marier avec la fille d'un brasseur de boussus qui s'appelle Oins et le frère de gorge va créer sur la route, ça c'est la route entre boussus et ornus, vous voyez, on va être dans Sainte-Déry et la partie de gorge, en fait, je vous montre, le restaurant est pour Cadelsol, c'est juste à gauche, la brasseur de gorge, il va être brasseur là, le frère de gorge, donc de gorge revient pour le mariage, je vais vous montrer, voilà, c'est exactement là, j'ai dû faire ça, voilà, vous voyez, c'est juste la partie de la bas à gauche, vous avez le restaurant qui est un ancien relais de diligence et c'est la partie de la bas à gauche qui est l'ancienne brasserie, l'ancienne brasserie de gorge, évidemment. Voilà, alors, donc de gorge, à force de contact, je vous l'ai dit, dans la région, il prend conscience qu'il y a un moyen peut-être d'investir pour faire quelque chose et c'est comme ça qu'il va racheter à Mme Godonèche, il va racheter à Mme Godonèche déjà certaines parties. Donc on voit ici un extrait qui dit, voilà, c'est sa session de Mme Godonèche à M. de gorge, je vais expliquer après, de 1 25e, parce que les parts de la société étant 25e, la dame avait gardé 1 25e pour son fils à elle, 23 pour elle, elle a vendu une part à de gorge. Mais, évidemment, ça a fait ralentir, de gorge n'applique qu'une seule part, pourquoi ? Parce qu'à l'époque dans la région, il y a quand même une certaine incertitude au niveau de la sécurité du travail et donc, même si le, en 1807, le charbonnage de Gantonnue a augmenté le salaire des ouvriers, vous imaginez bien que le salaire était très très bas. Donc il y a eu des problèmes, il y a eu les fameuses grèves de tenage bon. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont dit quelque chose, les grèves de tenage bon ? Ça veut dire, les gens devaient tenir bon parce que les patrons mettaient évidemment tout ce qu'il fallait pour les dissuader. C'était les fameuses grèves de tenage bon et donc, on est en 1808, il y a déjà des grèves importantes dans la région. Les ouvriers s'attroupaient tous les lundis, demandaient une augmentation évidemment, mais les patrons ne voulaient pas évidemment. Alors quand c'était comme ça, on appelait, pour les faire lâcher le tenage bon, on appelait l'armée ou les gendarmes à l'époque, la gendarmerie à l'époque, et alors les mineurs pouvaient avoir comme ça des peines de prison. Alors on dit que, par exemple, trois ouvriers aux grands tornus furent condamnés à trois fois huit jours de prison pour avoir fait un jour de grève. Donc ils ne se sont pas battus, ils ne se sont rien cassés, ils ont juste fait grève un jour. Huit jours de prison pour avoir fait grève. Donc il fallait tenir bon à ça, il fallait quand même que les mineurs aient vraiment envie de lutter parce qu'ils savaient qu'ils allaient de condamner des choses assez importantes évidemment. Alors, on en dit aussi, en décembre 1824, 48 colonneurs des manœuvres du grand tornus tarrent bon pour obtenir de meilleurs salaires. Et alors, on a fait venir, puisque de Gorge, à l'époque 1824, de Gorge est là, c'est une parenthèse mais c'est pour un peu expliquer, comme on ne trouvait pas assez sévère M. de Gorge, on a fait venir quelqu'un, un aspect de la démine, qu'on a fait venir de plus haut pour lui, pour serrer la vis. Et lui, il trouve même à dire sur de Gorge, comment se fait-il que M. de Gorge le grand sente si peu combien il est important pour l'ordre public d'être très sévère envers les ouvriers mineurs qui se rendent coupables de pareils délits. Vous voyez, un petit peu à la fois. En fait, tout ça, c'est important de signaler parce que ce sont les petits prémices de ce qu'il va y avoir après, quelques années plus tard, le fameux pillage de Gorge. Déjà, il y a des problèmes qui se passent. Les ouvriers n'avaient aucun droit. La preuve, c'est que si vous voulez faire gain, c'était la prison. Il y a un petit sentiment comme ça qui va commencer à s'installer dans la population locale qui va entraîner quelques années plus tard le fameux pillage de Gorge. Donc, on parle ici. Je reviens à Sébastien Godonech, le propriétaire d'Émini de Grande Ornue qui est décédé et sa femme va vendre... Alors, on dit dans... D'après les renseignements que j'ai trouvés, on ne dit pas la somme, mais il a racheté ça pour une bouchée de pain. Maintenant, on va savoir à quel prix est le pain, mais voilà. Alors, donc, de Gorge, il arrive en Ornue et il commence par là. Il se dit, tiens, voilà mes fameux dieux puits. On va garder celui-là parce que celui-là, il est bien rentable, mais l'autre, on va par contre s'en occuper pour mettre une machine à feu dedans. une machine à feu qui va justement permettre l'exhort des eaux beaucoup plus importantes. Donc, il arrive déjà en ayant une petite idée un peu plus moderne d'utilisation d'une mine, en fait. Alors, il fait approfondir les puits aussi. On me dit aussi, il faut savoir qu'un puits de mine comme ça, à l'époque, on engageait jusqu'à 200 à 250 mineurs juste pour un puits de mine parce qu'en fait, tout était manuel, donc il fallait vraiment qu'il y ait du personnel comme ça. Alors, puis, évidemment, de Gorge se dit, tiens, celui-ci, le puits numéro un, puis le puits numéro deux, on va en faire un numéro trois. Voilà. Et voilà. Il va faire construire le puits numéro trois. Vous avez ici, en fait, vous avez la rue des Arches qui va se creuser au fur et à la Corée. Et ici, donc, il va faire creuser le puits numéro trois. Et comme c'est son premier puits, c'est le tout premier qu'il va faire construire, il va donner le nom. C'est ça, c'est le puits Saint-Henri puisqu'il va donner son nom. Plus tard, il donnera aux autres puits des noms de femmes de sa famille. Mais c'est le seul puits où il va me donner son propre prénom, en fait. Alors, Saint-Henri, une nouvelle machine à vapeur, etc. Et puis, eh bien, madame Godonèche, qu'est-ce qu'elle fait ? Voilà, il est dans le puits numéro trois. Pour vous montrer un peu maintenant, vous avez ici, l'ancienne école Saint-Victor et le puits numéro trois se trouve exactement là. Voilà. Alors ici, c'est un document que je vous montre juste par expérience qui montre que madame, au bout d'un certain temps, parce que là, on est quand même en 1811, madame Godonèche, ça y est maintenant, elle revend. La pape, son fils, elle lui laisse, mais elle vend toutes les parts, toutes les autres parts à De Gorge. Et il achète ça pour 212 000 francs. Donc, on sait qu'à l'époque, 212 000 francs, ça devait être une sacrée fortune, évidemment. Alors, en plus, donc De Gorge, c'est trois puits maintenant, puisque le numéro un, il n'y a plus qu'un seul, etc. Mais malheureusement, il y a beaucoup de malchances. Des inondations, il y a pas mal de problèmes qui se passent. Les couches sont irrégulières, inondations, et il est presque au bord de la faillite. Il revend tout ce qu'il peut. Les chevaux qui ne servent à rien, le vieux cuivre, les débris de cuivre, du fer, du plomb, des échelles, il vend tout ce qu'il peut parce qu'il a quasiment plus d'argent. Heureusement, à Boussu, il y a un marchand de charbon qui s'appelle Ducobu, Jean-Pathiste Ducobu, qui va l'aider, qui va investir dans la société, qui croit en De Gorge et en ce qu'il est capable de faire et ça va permettre, évidemment, de remonter la pente. Et puis, surtout, De Gorge, il se dit comment ça se fait que les puits 1 et 2 sont toujours pleins d'eau et le 3 beaucoup moins. Alors, il s'intéresse à la géologie. C'est un des premiers à faire ça. Il va s'intéresser à la géologie. Voilà. Et bien, on se rend compte qu'en fait, vous avez plusieurs puits qui sont là, qu'en fait, selon les puits, il y a des endroits où il y a des terres intéressantes et des endroits et des couches de terrain mort trop importantes et puis des endroits où la nappe phréatique, puisque les marines ne sont pas loin, est là aussi. Donc, ça va lui permettre comme ça de choisir l'emplacement des futurs puits parce que le 3e, il a fait lui-même sans rien y connaître. Mais pour les autres puits, il va pouvoir comme ça déterminer où il va pouvoir les faire creuser. Alors, donc, en fait, il se rend compte que quoi ? Le nord d'Ornu, ce n'est pas la peine, c'est trop humide, il y a les marées tout près. Il faut aller plus vers l'est et vers l'ouest et même le sud aussi. Voilà. On regarde un peu. Et donc, il va faire creuser le puits numéro 4. Donc, on est au numéro 4 et là, le nom peut-être le reviendra tantôt. Le puits numéro 4, regardez où il est maintenant, comme c'est le parking de Cora. Voilà. Allez-y. Le puits numéro 4. C'est un peu les personnes que j'ai faites. C'est le parking de Cora, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont laissé une agration comme celle au-dessus parce qu'évidemment, là aussi, les gaz d'échappement de méthane des puits ressortent aussi. Donc, le puits numéro 4 est à l'emplacement de cette prairie-là de chez Cora aussi. Et là, évidemment, ils vont tomber sur une vanne de charbon. D'ailleurs, le puits, ils vont l'appeler la meilleure. Il ne va pas donner le nom de femme parce qu'évidemment, ils vont tomber sur une vanne de charbon importante. Et là, évidemment, ça va commencer à aller beaucoup mieux pour lui. Alors, en plus, voilà, c'est là exactement. Vous voyez, en vue aérienne, c'est là. D'où le trou, en fait, on se demandait, moi aussi, avant, je lui dis, tiens, pourquoi ? C'est pour ça, en fait. C'est pour l'aération des gaz qui sortent. Sinon, si pas, le parking du sud pourrait venir un jour. Ce n'est pas le cas ici. Comme la réserve de Sugora, comme la réserve, d'ailleurs. Voilà. Alors, de Gorge a besoin de bois et il va donc acheter une partie du bois d'Avray pour commencer. Il va acheter une partie du bois d'Avray pour évidemment faire le... pour aller maintenant étayer dans les galeries. Et puis, ça y est, on va creuser un puits numéro 5. Voilà. Le puits Saint-Eugénie, nom de sa femme. Donc là, vous avez la rue Saint-Eugénie, la rue royale à l'époque et maintenant la rue de Gorge. Et donc, il va faire creuser le puits numéro 5 et là, ça fait le jackpot puisque le puits numéro 5, je vous le montre. Le voilà, c'est maintenant. Voilà, il est exactement là. Vous voyez, par rapport à la disposition comme ça, j'ai grand tournu. Le puits numéro 5 parce que là, évidemment, il va tomber sur une vaine de charbon très importante. Alors, pendant ce temps-là, donc, pendant le creusement du puits, évidemment, creuser des puits, ça coûte. Et à nouveau, malgré l'apport du cobut au niveau de son argent, là, ça diminue. Et vous savez ce que les ouvriers vont faire ? Les ouvriers de grand tournu sont tellement motivés qu'ils vont eux-mêmes proposer à leur patron une réduction de leur salaire pour pouvoir continuer. Ça permettait qu'ils continuent à travailler et ils espéraient aussi que de Gorge était un bon visionnaire. Donc, ils vont demander eux-mêmes à leur patron de faire... Ils vont faire crédit de leur salaire à leur patron. Vous l'imaginez. Alors, et pourtant, grâce aux différents puits, la production du grand tournu passe de 16 000 à 20 000 tonnes. Bon, on est en 1813, ils continuent d'emprunter de l'argent et va donc creuser le fameux puits s'intégéné ici. Et puis, donc, là, on va découvrir des couches de charbon peu inclinées et rectilignes. Ça veut dire que parfois, les couches de charbon, elles allaient descendant comme ça, donc parfois, les fameuses galeries et surtout, elles étaient assez droites, elles ne partaient pas dans tous les sens. Ce qui veut dire qu'on creusait un bouveau parce que les bouveaux, c'était des grandes galeries, mais une galerie bien plus droite, plus facile d'accès. On est quand même au début du 19e, donc au niveau des techniques, ce n'est pas évident. Et puis, ben voilà, au fur et à mesure que l'argent rentre, on va faire causer d'autres puits. Vous avez le numéro 6 ici, le puits numéro 6. J'ai juste quelque chose. Oui ? J'ai un puits qui se trouve. Voilà, le voilà, ça c'est maintenant et il est exactement là, le puits numéro 6. Ici, c'est la rue Grande Campagne, la rue de la Justice, non, Grande Campagne, je crois ici. Non, Grande Campagne. Voilà, ben vous voyez, on voit l'ancien. C'est un peu d'en haut, là, là-bas. Vous voyez ici, on voit le puits. Ah, ben voilà, dont je veux parler. Jean-Philippe. Oui, je m'en doute. Voilà, le puits numéro 6, donc il va faire creuser le numéro 6. Je regarde mes dates par cœur. Il va l'appeler Sainte-Sophie, 1815-1816. Oui, le numéro 7, ça c'était un des plus importants. Hop, hop. Voilà, le numéro 7 qui est juste sur la place ici devant, devant le Grand Tournu, le numéro 7 qui est là. Voilà, une vidéo numéro 7. Et souvent, vous remarquez, il y a deux puits. Pour les personnes qui ne savent pas, il y avait toujours un puits de retour, souvent, donc un puits d'extraction et un puits de retour d'air pour la circulation de mer ou le sauvetage et plein de choses comme ça. Alors, numéro 7, voilà. Donc, numéro 7, il me donne quelle date, 1828-1820, en fait, quasiment presque tous les deux ans il fait construire. Le numéro 8, Sainte-Séraphine, 21-22, le numéro 8, il est là-bas, dans la rue Barbé. Vous allez voir ce qu'il en est maintenant. Vous avez essayé en fait de lire à Tradesse, il est là dans les arbres et ça donne ça de vue de tout près. Voilà. Le numéro 8, qui va appeler Sainte-Séraphine. Et puis, deux ans plus tard, Sainte-Désirée, numéro 9. Ah, ici c'est très petit, on va passer à l'arbre. Numéro 9, il est là. Vous avez la rue du Commerce, ici, l'école du centre où se travaille est ici, le stade de football là-bas, le numéro 9. Il est juste là. On le voit là. Et puis, ça continue puisque l'argent en vente, il est tombé maintenant sur des bonnes veines, évidemment, donc l'argent rentre. D'où un puits creusé tous les deux ans. Est-ce que c'était le temps nécessaire pour le creusement ? Ça, par contre, je ne sais pas du tout. C'est à l'époque, il fallait... Parce qu'en gros, tous ces puits-là ont été construits creusés tous les deux ans. Est-ce que c'était le temps qu'ils soient rentables ? Parce que d'abord, on a dit que les puits en avaleresse. On les creusait, ils ne produisaient pas. On appelait ça des puits en avaleresse. Et est-ce qu'il fallait deux ans pour qu'on puisse... En tout cas, c'est ce qui s'est passé puisque tous les deux ans, on a fait quelque chose de nouveau. Et puis, le 10, voilà, le numéro 10, qui est à côté du 12, d'ailleurs, qui est à la rue Barbé. Voilà, le 10 et le 12. Ça y est, je recommençais. J'ai très mal. Surtout qu'on voit le 10, c'est principal. Oui. Qu'est-ce que... Je fais comme ça ? Non. Non. Non, le 10, non, on ne voit pas. Je reviens en arrière. Non. Que puis-je faire ? Désourner. Attends, j'ai ma lunette. En arrière, comme ça. Oui. On peut faire la blague, mais il faut rentrer derrière les garages. Oui. Il faut que la porte... C'est ça. Une fois, je suis déjà passé. Une fois, je vais montrer après, j'ai trouvé la porte ouverte, mais je ne suis pas allé voir. J'ai vu le 12, mais pas le 10. Oui. Et puis, le numéro 11 aussi. Le numéro 11, ça, c'est nos amis Becker. Ici. Le numéro 11, comme vous voyez, qui est sur le terrain, au niveau géographique, sur le terrain de Wemuel, le 11. Voilà. Et le 11, pour le montrer, il est là. Vous voyez ? Le 11, il est là. Sur un terrain... Monsieur Demand a voulu aller, il n'a pas été bien reçu, mais je dis, quand même, je vais un jour sonner pour aller voir si je ne peux pas prendre la photo du 11. Voilà. Et puis, le 12, donc le 12, qui est juste à côté. Vous voyez, on a monté juste le 10 ici, le 12, qui était juste à côté. Et le 12, par contre, lui, on sait le voir. Voilà. Quand on le revoit là, le 12, il est juste là. Dans la cour, donc lui, c'est très facile, puisque le voilà. Voilà le puits numéro 8. Mais c'est vrai que là, le portail n'est pas souvent ouvert. Je vais quand même sonner une fois. En principe, il doit me connaître. C'est à 200 mètres de l'école, donc, en principe. Voilà. Et puis, merci M. Holbrek pour certains documents, parce que voilà, une image très précise. Parce qu'on nous dit que voilà, donc grâce à toutes ces couches-là, ça y est, de Gorges est sauvé, évidemment. Et il peut se libérer de ses dettes. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit, ben tiens, mon charbon, c'est bien, mais il y a le transport. A l'époque, il y a la haine pour le transport et le canal de Mont-Sacondé qui est creusé. Et là, nous sommes à Saint-Dilin. Nous sommes à Saint-Dilin. Pour donner un exemple, voici plus ou moins, on va arriver parce qu'il y a une grande tournue. Et de Gorges va acheter des quais. Donc, il va acheter des quais sur le canal. Ça, ce sont les années 50, c'est les années 50. Donc, on va dire plus de 100 ans plus tôt. Il va d'abord acheter des rives au sud, ici, au sud. Et puis plus tard, il va acheter de l'autre côté aussi. Il va y avoir des rives, des rivages qui vont faire un kilomètre de long. Les rivages du grand tournue faisaient un kilomètre de long. Alors, donc de Gorges, il a son argent maintenant, il investit. Il se dit, plutôt que de louer des entrepôts, des quais à des personnes, on va acheter le terrain pour moi. Et il va acheter aussi tous les terrains qui ont quasiment un tournue, tous ces terrains-ci. Tous ces terrains-ci, au moins, un petit peu à la fois, appartenait au grand tournue. Alors, donc au départ, les quais faisaient 200 mètres de long. Vous voyez donc, c'est pas trop grand. Et pour finir, quand il aura tout acheté, ça va faire un kilomètre de long. Alors, donc, évidemment, qui dit quai est là, ça veut dire que quand les marchands disarrivaient, eh bien, il fallait déposer, faire des tas de charbon. Mais bon, le charbon a une certaine valeur. Il y a certainement eu des vols. Donc, M. de Gorge, il va s'associer avec Gabriel Le Creps, qui est un commerçant du charbon à Saint-Guiné-Jeumap. Et il va donc se dire, tiens, plutôt que de passer par tous les chemins qu'il y avait, si on crée une voie spéciale pour nous, rien que pour nous, qui permettrait de partir du grand tournue et d'arriver au canal. Donc, l'idée de la chaussée de Gorge. Mais, Le Creps lui dit, d'accord, mais en attendant, le charbon, vous voyez le canal là-bas, il faudrait mettre des gardes pour surveiller le charbon. Et il va faire construire, vous voyez la tour ici, la tour de l'église. En fait, une tour qui est un poste de garde. Il va y avoir des gardes qui vont loger là et qui vont surveiller les quais de Gorge pendant tout ça. Donc, on la voit là-bas, vous voyez, on voit le fameux canal de Mont-Sacondé, là où il y aura, après l'embarquement, le dévidoir dans les péniches. Et on voit d'abord là-bas, la fameuse tour, la fameuse tour. Et puis, je vais vous mettre encore une photo, presque à la fin, la tour, le Thierry, on va remarquer le Thierry à la fois, le Thierry s'avance, il va recouvrir la tour. Donc, c'est une tour de garde que Gabriel Le Creps, on l'appelait la tour Le Creps, a voulu faire installer pour qu'on puisse surveiller le canal. Alors, donc, puis, les travaux, la fameuse voie de Gorge, les travaux commencent en 1820. Et pendant ce temps-là, le Côte-de-Gorge continue à racheter, comme je l'ai dit, là tout au long, il rachète tous les quais. Et c'est comme ça que cette fois-ci, une espèce de culbuteur comme ça, dans lequel, non, pas tout de suite, on va charger les péniches à partir d'ici. Alors, on est plus sur des jammes, les chariots, après les chariètes arrivent, les dames remplissent des paniers, des hôtes qu'elles mettent sous le dos, des hôteuses, et elles transportent ça, elles montent ça sur les péniches. Évidemment, connaissant de Gorge, on ne va pas rester autant comme ça. On va vous montrer toute cette histoire-là. Voilà. Et donc, de Gorge décide de faire, je dis, ben voilà, on va faire construire une route particulière pour nous. Donc, la route, ben voilà, elle partait, ici, du Grand Tournu, elle prenait donc la rue Saint-Louis, elle arrivait aussi maintenant au carrefour, qui est-ce que c'est plus loin, la place Saint-Henri, et elle partait tout droit. C'était vrai, c'est la partie chaussée particulière, mais maintenant, c'est la rue de la Côte-de-Lille. Ici, il y avait la Côte-de-Lille, justement, de M. de Mottes, la Côte-de-Lille de Mottes. Ici, on peut être là qui m'en a du Grand Tournu, donc elle part comme ça. Je vais vous l'en montrer, à chaque fois, j'ai mis les vieux plans, mais je vous ai mis aussi pour mieux comprendre une vue aérienne. Voilà. Vous voyez, comme ça, on voit un peu mieux. Voilà, c'est le même principe, la route de Valenciennes, et puis on continue là-bas, la rue de la Corderie. Oui. Voilà. Donc, ça partait dans un champ des Mouveaux, ça partait dans un champ des Mouveaux, et ça arrivait, maintenant, la rue Marse-de-Sonnais. Et puis ça continue, là-bas, il y a de la carguette, il y a des bonnes bises, on va voir, encore une fois, ce que ça donne. Voilà. Ils ont bon le match, là-bas. C'était pas bon à l'intérieur de lui, s'il n'avait pas resté là, ça partait comme ça. Vous savez, il y a des rails de Saint-Guy-Land, sinon. Et, ça arrivait à Saint-Guy-Land. Et alors, au début, à Saint-Guy-Land, c'est simple, vous allez voir, c'est marqué Chaussée Particulière ici, et Chaussée Particulière, mais il y a deux histoires. D'abord, quand ils arrivaient à Saint-Guy-Land, au bord de la haine, en fait, donc ils prenaient à gauche, ils allaient rejoindre la vue pratique, ils passaient traverser la haine, sur le pont qui était dans la grande vue, la grande place, et puis ils partaient comme ça tout droit, ils allaient rejoindre les quais là-bas. On allait rejoindre les quais du canal. Voilà. Voilà encore une fois ce que ça donne maintenant. Alors, l'étoile que j'ai mise, c'est là qu'on verra encore après les fameux appareils qui permettaient de charger les péniches, il se trouve exactement là. Quand on prend l'autoroute à Saint-Guy-Land pour aller retourner, comment on arrive sur l'autoroute, c'était là. C'est curieux, c'était exactement là que se trouvaient ces fameux appareils. C'est difficile à dire maintenant, évidemment. Voilà. Et donc, comme vous voyez, voilà, ils ont pris la baville. Donc, de Gorges, ils possèdent toute une série de quais là-bas et puis ici, sur plus d'un kilomètre, ils possèdent tous les quais le long du canal du Mont-Sac-Ondé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Chaussée de Gorges ? Ah oui, la chaussée de Gorges, évidemment. Alors évidemment, la chaussée de chaussée, vous allez voir après, ne passait que des charrettes. Donc, 160 chevaux étaient utilisés pour tirer des charrettes et des charretiers qui conduisaient le charbon au canal et qui revenaient comme ça tous les jours. Et donc, un petit peu à la fois, la chaussée de Gorges va durer pendant 8 ans, le fonctionnement pendant 8 ans. Vous voyez ? Alors, je continue. On continue à cette nouvelle machine, etc. Donc, on nous dit, ça y est, maintenant, on est en 1837, les rivages du Grand-Tornu font un kilomètre, etc. Bon, alors, mais, de Gorges, maintenant qu'il a trouvé le savagé dans ce système d'exploitation, il a déjà pas mal de pluies, il a déjà 5, 6, jusqu'à 10, 11 pluies, parce qu'il y en a, on en parlera après, certains après n'ont plus fonctionné au service du monde retour d'air. Il se dit, ben voilà, maintenant les mineurs qui viennent de toute la région, ce serait bien qu'ils puissent loger tout près pour pouvoir perdre moins de temps. Ce n'est pas une question de bonté envers le peuple. C'est juste parce qu'étant sur place, il y a moins de pertes de déplacements, etc. Il se dit, ben tiens, il faudrait quelque chose pour permettre aux gens de loger tout près des travaux. Alors donc, il réfléchit un petit peu à ça et pourtant, à cette époque-là, on est en 1816, on n'a toujours pas commencé la construction de quoi que ce soit, il y a une importante famine qui sévit dans la région, mais pas lui, évidemment, lui, avec tout ce qu'il gagne, ce n'est pas le cas du tout. Donc lui, il ne s'occupe pas de la famine et de la pauvreté des gens, il se dit, tiens, il va falloir trouver quelque chose qu'on pourrait faire en commençant par des bâtiments un peu spéciaux. Alors ça y est, il envisage la construction d'une cité, évidemment. Ça commence en mai 1819 pour son personnel et donc il commence à racheter des terrains. Par exemple, en 1819, il possède 8 à 9 hectares d'ornus et en 1827, il a acquis 50 hectares d'ornus pour faire tout ça. Alors, les maisons commencent, donc entre 1819 et 1826, les maisons vont commencer, je ne sais pas pourquoi j'ai mis le château là, ah oui, je vais revenir après, oui, je vais revenir en arrière, voilà, construite. Alors on dit que c'est le style empire, les maisons du grand ornu. Et donc, de gorge, lui, par contre, l'histoire du grand ornu, ça ne lui va pas parce qu'il dit, ça y est, je vais renvoyer, le quartier que je vais construire ici, on va l'appeler le nouveau ornu. Le nouveau ornu. Bon. Et puis donc, parce que tout près il y a le vieil ornu, donc il veut faire le nouveau ornu. Mais c'est juste une idée comme ça. Il engage d'abord un architecte du lois et puis qui va commencer les premières maisons, puis ce monsieur va mourir, quelqu'un va le remplacer et puis il va engager ici un architecte tournésien qui s'appelle Bruno Renard. Et Bruno Renard, lui, pour pouvoir créer, arriver à ce que de gorge veut, il va s'inspirer de quelque chose qui existe déjà. Voilà. On est ici dans le Jura, sur les salines d'Ark et Sonan et donc Bruno Renard est allé visiter ces fameux bâtiments-là et quand on les voit de tout près, c'est avec certains d'entre eux, moi je suis allé visiter aussi, certains d'entre eux, quand même, ça fait penser un peu au grand ornu. Donc il va s'inspirer de ces bâtiments-là pour créer, comment dirais-je, pour créer les plans du grand ornu, des bâtiments principaux. Je vais vous dire aussi que, vous voyez, on est dans une région, je vous montre une région assez, comment dirais-je, agricole et Bruno Renard, dans les notes que j'ai pu voir, il dit que la façade du grand ornu, la façade principale, en fait, pour lui, c'est la façade d'une ferme-château. Donc c'est même pas une... Parce que, ça y est, les fermes-châteaux, c'est comme ça, dans certaines régions, ce sont des choses importantes. Il veut créer une façade de ferme-château. Ça c'était curieux quand j'ai lu ça, qu'il n'avait plus pensé à ça. Et puis donc voilà, on commence à construire, mais là, il y a une légende qui apparaît, qui dit que de gorge, il a fait construire l'entrée du bâtiment, je vous montre un peu ici, l'entrée du bâtiment, le centre de la cour, ils ont dit encore, faire encore autre chose, qu'est-ce qu'il... Voilà, ça c'est une légende. Donc il dit, de gorge, il aurait pris le beffroi de Mont, imaginez le beffroi de Mont comme ça, sur la main ligne, le centre de sa cour, il voulait que la cour soit sur la main ligne et l'entrée du Grand Hornu et son village latin, Vilserspol, qui est là-bas près du Quai Noa. Donc évidemment, c'est une légende, parce que vous regardez sur la carte, c'est pas tout à fait ça. C'est une légende qui dit qu'il a voulu... On lui a donné attribué pas mal de légendes, vous verrez après aussi. Donc voilà, Vilserspol, sur les larges latins. Alors, et puis de gorge, le nouveau hornu, ça ne sent pas bien. Alors il a une autre idée, et si on appelait ça de Gorgeville, donc il veut appeler tout le quartier ici de Gorgeville. Alors, on est maintenant en juillet 1822 et on commence les 11 premières maisons et c'est la rue Saint-Louis, parce que M. le Mme me disait qu'il habitait là, donc la rue que j'appelais. Dans cette rue-ci, on a conçu les premières maisons du Grand Hornu. Alors, je vais continuer pour vous montrer les images. Vous voyez, c'est pour montrer un peu différentes... Vous voyez, sur les différents plans, vous allez voir que, ben voilà, on voit qu'ici, à chaque fois, il y a des constructions qui sont de plus en plus. Alors, les premières maisons sont comme ça, avec un toit plat. Là, c'est la rue des Arts, c'est maintenant, mais c'est pour montrer. Les premières maisons étaient toutes avec des toits plats. Toutes les maisons étaient avec des toits plats. C'est bien plus tard seulement qu'on a construit des greniers par-dessus. Alors, donc, on commence par le V. Saint-Louis, puis il y a la rue de Oam, la rue Royale, et puis la Place d'Orange. On passe très vite à... En 7 ans, on est passé à 300 maisons et on sait que... En 1816, avant que le Gorge n'arrive, il n'y avait que 800 habitants hors nu. Et quand on est en... En 1829, on va dire, moins de 15 ans plus tard, il y a déjà 2500 habitants dans la cité. Donc, il a quand même apporté pas mal. Alors, pour finir, le nombre va atteindre 425 maisons. Il y a eu 425 maisons, plus de nos jours, vous allez voir après pourquoi, mais de nos jours, il n'y a plus tout ça. Mais il y a eu 425 maisons. Les fameux toits plats remplacés par des toits en tuiles, évidemment. Alors, les gens racontent, des personnes m'ont raconté que quand on a construit tous les toits, les toits en bas-terre, il n'y avait pas de lié... Comment dirais-je ? Ah, aidez-moi. Merci. Par exemple, séparation entre les maisons et les enfants pouvaient jouer dans les greniers tout le long, dans les rues comme ça. Quand il pleuvait, au lieu de jouer dans la rue, il courait dans... Imagine, quand j'ai une maison comme ça, on pouvait courir dans tous les toits comme ça. Ça, c'est pas dans les livres, ce qu'on m'a raconté. Monsieur le mal, c'est vrai ? Ah ben voilà. Donc voilà. Je ne dis pas que des bêtises. Voilà, c'est bien. Oui. Et donc, voilà, 1832, c'est la fin, le cycle, le grand tournue est installé. Et donc, on me dit, vers 1840, la cité ouvrière comptait entre 435 et 440 maisons. Mais il n'y en a pas tout à fait juste parce qu'à cette époque-là, certains avaient déjà été démolis, vous allez voir après. Alors, du coup, après de gorge, ça continue. Et par exemple, en 1857, on a voulu établir une boulangerie, une boucherie, mais c'était refusé, etc. En 1914, l'éclairage public. Donc voilà. Il faut dire qu'à l'époque, on est quand même, prenons 1820, ces maisons-là, c'est le grand luxe par rapport à ce que les gens vivent dans la région. Ce sont des maisons de grand luxe parce qu'il y avait, on en parlera après, jardin, plusieurs pièces, une cour, un puits, un four pour toutes les maisons. Donc c'était pour l'époque, évidemment, le grand luxe. Alors, on me dit que normalement, le grand tournue a compté 466 maisons, dont 42 hors de la cité. Ça veut dire 42 qui n'étaient pas intégrées à l'ensemble. Ça, par contre, je n'ai pas pu vérifier où elles étaient et pourquoi. 42 hors de la cité, c'est bizarre. Et alors, on en parle de toi avec M. Le Mal, en 1955, quand le grand tournue était fermé, on a commencé à vendre les maisons qui ont toutes été rachetées par des particuliers. Voilà. Alors, les maisons, alignées, comme vous voyez, au long de 5 chemins pavés, parfaitement droits et lâches de 12 mètres. Ça se formait à un quadrilatère de 500 sur 400 mètres plus ou moins. Donc ces rues reliaient les différents puits. À la route de Mons, à l'ancienne, évidemment, et à la chaussée qui conduisait, évidemment, au rivage du canal. Alors, voilà, chaque maison. On a un plan des maisons qui était habillé à l'époque, vous voyez. Alors, chaque maison, on me dit 6 pièces, un puits, un four pour cuire le pain, un jardin d'un art avec une ou deux toilettes, mais sans égout, évidemment. Ici, ce n'est pas le cas, mais on me dit plateforme bitumée, ce n'est pas le cas ici. Ré de chaussée, cuisine, pièces communes, escalées vers la cave, sol d'allée, sinon, en arrière, c'était la terre battue par terre, feu ouvert avec crémaillère, l'eau fournie par un puits, et au bout d'un certain temps, ils ont même eu de l'eau chaude, grâce au fameux puits de la puits numéro 1 de la place Saint-Henri, ils ont eu de l'eau chaude aussi. Alors, les façades des maisons étaient chaulées. Je vais montrer. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on mettait de la chaussée dessus. En fait, la chaussée est un... comment dirais-je ? permet d'éviter certains parasites. Là, la chaussée, ça permet aussi de lutter contre certains parasites. Elle permet de faire une septicémie, je voulais, cette chaussée-là. Donc, les maisons étaient chaulées. Quand elles devenaient trop sales, un grand chariot tiré par des chevaux passait avec dessus un échafaudage, des tonneaux de chauss et une pompe qui pochait de la chaussée sur les murs. J'imagine, à l'époque, les fenêtres, alors ça devait être quelque chose, non ? Bon, c'est ce que j'ai lu dans le descriptif. Après, un ouvrier repassé pour faire les bords bleus au pinceau et goutonner le bas. C'est une des rares maisons qui est encore en couleur de l'époque, le goudron sur le bas. Alors, toutes les maisons étaient identiques, sauf, voilà, l'alignement des maisons dont on parlait, voilà, ça c'est toujours la rue des Arts, voilà. Et puis, ça j'ai déjà montré, voilà, on dit que toutes les maisons étaient identiques, mais pas toutes en fait, parce qu'à chaque coin de rue, il y avait des maisons un peu plus grandes qui étaient destinées, elles, simplement au porion. Alors, au chef porion, ce qui permettait de trouver dans la cité une certaine réarchie. Parce que de Gorges se disait, comme ça, les chefs qui sont dans la mine, qui surveillaient les ouvres dans la mine, dans la cité, peuvent surveiller aussi un peu. Donc, c'était fait expressément qu'à chaque coin de rue de maison, de rue, pardon, il y avait une maison un peu plus grosse pour impriter les chefs qui surveillaient en même temps dans la cité certaines choses aussi. Alors, comme dit ici, voilà, conservation de l'ordre établi par de Gorges. Eh oui. Alors, les maisons étaient louées aux ouvriers, aux employés, et le loyer correspondait à une journée de salaire. Par exemple, en 1829, c'est 1,10 francs pour une maison. Ça a bien changé, quand même. 1,10 francs. Et 5 francs pour une maison plus grande. Et en 1830, certains ouvriers ont déjà pu racheter leur maison et ont payé 1 000 francs. C'est une magie de 1 000 francs à l'époque, ce que ça devait être. Alors, mais évidemment, pour arrondir leur fin de mois, certains louaient, sous-louaient à un logeur. Ils louaient une pièce à un logeur et d'autres avaient transformé la pièce de devant quand ils étaient bons sur le devant de la maison pour en faire un café. Et c'est comme ça qu'il y avait un café toutes les 4 maisons. Vous m'entendez, il y a eu jusqu'à un café toutes les 4 maisons. Il y a 400 maisons quand même. Il n'y a pas de quoi. Oui. Alors, certaines maisons entouraient une place, voilà, qui fut d'abord appelée place d'Orange, puisqu'évidemment, on était en pleine époque hollandaise, 1815-1830, en l'honneur de la famille royale hollandaise Orange-Nassau. Alors, vers 1830, après la Révolution belge, l'endroit devint la place verte, grâce aux arbres plantés autour. Là, j'ai trouvé des petits renseignements un peu curieux. La place, 125 mètres sur 45, de Gorge, il organisait une fête annuelle en juin, avec des jeux. Cette place possédait son kiosque, on verra après quand il était apparu. Il était entouré d'une barrière et il y avait un garde à titrer des fosses, coiffé d'un képi de garde champêtre qui surveillait le parc et empêchait les enfants de jouer sur la pelouse. À l'origine, on trouvait deux rangées de platanes, on les voit plus loin, ici et une rangée ici, deux rangées de platanes qui bordaient la place verte, entre elles un chemin de promenade. En bordure, on trouvait une salle commune, là-bas dans le fond, qui comprenait une bibliothèque enfantine, une salle de danse et là, ça c'est la grosse... On a parlé, je le prie, l'établissement de bain. Deux fois, j'ai trouvé ce renseignement-là, l'établissement de bain, j'en parlerai après, il était... On pouvait accéder soit de la place verte ou de la place Saint-Henri, mais où, sur aucun plan, jusqu'à présent, j'ai trouvé ça. Je continue à chercher dans les archives ici et je n'ai pas trouvé d'établissement de bain entre la place verte et la place Saint-Henri. Établissement de bain. Deux fois, j'ai trouvé cette appellation-là. De l'autre côté, au niveau de la déserte de Cogne, il y avait un bâtiment, là, au coin, où la gare civile... Peut-être, oui, peut-être, parce que moi, le renseignement, c'est que... Il dit simplement que c'était conjoint à la place verte et à la place Saint-Henri. Mais sur les plans... Et pourtant, on n'a jamais trouvé à quel emplacement. Il y a eu des choses à chercher pour dire... Des choses à chercher. Et puis, il y a eu donc une autre place qui était faite. Voilà. Donc, ça, c'est la fameuse place verte de nos jours, évidemment. Voilà. Et puis, la fameuse, donc, la place Saint-Henri, puisque les deux puits-là n'étaient plus assez productifs, on les a donc fermés. On a gardé, par contre, que la machine à feu qui continue à alimenter la cité en eau chaude. Mais on a fermé et on a transformé ça donc en place Saint-Henri. J'en ai encore un prix. On va parler de la statue après, évidemment. Alors, voilà. L'ancien coup numéro un continuait d'alimenter les installations du gantoni en eau chaude. Voilà, etc. Car on y trouvait un bâtiment en confermant une machine à vapeur et un établissement de bain pour le personnel. Le même pour les deux places. C'est ce que je disais. Mais j'ai quand même mis pour la détraction parce que là, je ne sais pas. C'est sur des notes que j'ai trouvées, on parlera de la statue après. Mais les deux puits actuellement, on les a déplacés. En superposant des cartes actuelles, on a mieux situé le prolongement des puits. Oui, parce qu'ici, quand on va sur la surplace, ils sont dans le prolongement comme ça. Mais quand on prend les vieux plans, ils sont un peu décalés. Ça, j'ai vu aussi. 1821. C'est une machine à feu de type, il faut savoir, moi aussi, je ne sais pas grand chose, mais il y a eu des machines à feu de différents noms. Et puis, il y a eu la machine Newcomen, et puis il y a eu Watt, qui était plus moderne. Et la première machine à feu de ce type Newcomen a été installée, justement, une nouveauté au Grand Tournu, dans le Royaume des Pays-Bas. C'est-à-dire, la Hollande est chez nous. C'est donc au Grand Tournu qu'elle a été installée en 1821. Cette machine-là. Alors, le temps passe, ça y est maintenant, la chaussée de gorge, voilà. La fameuse chaussée de gorge, donc vous voyez, avec l'ancien système, les grosses flèches montrent au départ par où ça passait. Et puis, on va parler de l'autre partie maintenant qui va comme ça. Alors, donc, comme les bancs de terrain, donc tous ces terrains-ci qui sont entre Ornu et, comment dirais-je, et Saint-Guilin, ça va être acheté par le Grand Tournu, évidemment. Donc, ils ont dit, tiens, plutôt que de toujours passer avec nos chariots, nos charrettes, toujours passer dans la ville, etc., pour prendre par là, il suffirait simplement qu'on puisse construire un petit pont, un petit pont ici, et on partirait comme ça sur le côté, donc on tournerait la ville, ce serait plus facile. Donc, ils vont faire tout ce qu'il faut pour ça. Ils se disent, tiens, c'est pas grand-chose, et puis ils ont tellement, comment dirais-je, d'importance, puisque vous pensez bien que tout ce qui était au Grand Tournu et qui était sur le terrain de Saint-Guilin, il y avait vraiment des taxes et des choses rapides, donc ils avaient un certain point malgré tout. Eh bien, ça va même pas le faire. Donc voilà. Donc, Ardampon, Le Crêpe, c'est-à-dire tous des gens qui travaillaient pour De Gorge en 1921, ils veulent construire un petit pont de bois, 1m25 de large, donc c'est pas grand-chose quand même par rapport à tout ce qu'ils apportent dans la région, pour faciliter les communications, évidemment. Mais les habitants de la ville vont s'y opposer et ça va même aller au conseil de régence, ça va être refusé. Et donc, en 1822, dernier refus, c'est tout, De Gorge se rend compte que c'est pas la peine qu'il ne pourra jamais construire de ponts-là. Donc, ils décident par contre d'aménager pour ne pas, donc sur le côté droit, la rive gauche de la Rennes, c'est là où, elle coule dans ce sens, ils vont quand même, voilà, c'est particulier, créer, donc un chemin de contournement qui va les amener ici. Et ce chemin-là, il y a l'importance parce que c'est là qu'après, il va arriver le transporteur aérien, le train va arriver là aussi. Donc voilà. Donc en 1822, malgré tout, ils décident de faire contourner le centre-ville. Mais ce qui est curieux, c'est que, malgré tout, bien plus tard, on va en parler, il y a quand même un pont là. Il y a quand même un pont. Alors voilà. Au fil des années qui passent, il y a des maisons qu'on construit là. Donc là où il y a des terrains où il n'y a quasiment rien, des maisons vont être construites, évidemment. Et donc, des commerces aussi. Et donc, évidemment, puisque les chariots passent par là, ces gens-là font du commerce avec les gens du Grand Tournu. Et donc, on se trouve que, 50 ans plus tard, Saint-Guilain se dit, tiens, quand même, il va fallu 50 ans pour se construire. Mais sinon, on va quand même construire un petit pont là. Ça va quand même faciliter le trafic, etc. Et donc, il faut construire un pont par-dessus la Haine, un pont qui va coûter 8 000 francs, qui pouvait supporter ce que 6 tonnes. Alors, on dit que la partie centrale des trottoirs furent pavés. Mais évidemment, tous les gens de la grande rue de Saint-Guilain, tous les gens de la grande rue de Saint-Guilain, c'était ici, c'est le premier commerce, ils se disent, c'est une folie de faire ça parce que nous, on va perdre de l'argent, tout va se faire là-bas. Et donc, ils vont se former le pont, ce fameux pont-là. Le pont de la folie, exactement. Alors, je vous montre ce pont de la folie. Voilà. Voilà, ça, c'est vers la fin. La rue Maigré, on invite M. Holbrecht. Voilà, le pont de la folie. C'est la fin parce qu'en fait, voilà ce qu'on nous dit. Donc, le pont détruit par les Allemands en novembre 1918 fut reconstruit jusqu'en avril 1969. Donc, la haine était comblée. En 1969, on a comblé la haine et on a supprimé le pont. Alors, c'est une route maintenant. Voilà, le fameux pont de la folie que de Gorge voulait. Il a fallu que 50 ans plus tard, on se rende compte qu'il était, voilà, exactement là, au bout de la rue Maigré. Alors, pendant ce temps-là, ça, c'est une anecdote par rapport au pont, comme quoi, malgré sa fortune, malgré son importance dans la région, il ne pouvait pas quand même avoir tout ce qu'il voulait. Pourtant, ce n'était pas grand-chose qu'il demandait là. Mais voilà, comme quoi, il y a eu des choses qui sont passées et que malgré son pouvoir... Alors, donc en 1822, au Grand Tournu, il y a déjà les bâtiments de l'histoire qui sont là et en face, on va construire un premier atelier. Mais il est en bois et il est perpendiculaire. Alors que maintenant, quand vous êtes dans la cour, vous avez les bâtiments de la direction et vous avez l'atelier qui est parallèle. Le premier atelier en bois était perpendiculaire au bâtiment de la direction. Et puis, en avril 1824, on va creuser le puits numéro 9, le fameux puits numéro 9 de la rue du Commerce. C'est une photo plus tard, mais en fait, c'est pour montrer un peu son aspect. Alors, on nous dit qu'il était en aval reste depuis deux ans. Je raconte l'aval reste, il dit tantôt, c'est quand on creuse qu'il n'y en produit pas. On creuse, on creuse. Donc voilà, ça fait deux ans qu'il était là. Et donc, on installe aussi, évidemment, une machine à vapeur là. Et puis, de Gorges continue à penser à la production, mais aussi un peu au bien-être, entre guillemets, vous allez voir après, de ses ouvriers. Il décide de construire, de faire construire une école. Alors, ce n'est pas encore une fois un énorme générosité incroyable. Ce n'est pas ce qu'il se dit. Tiens, les enfants, si on les forme au mutil de la mine, ça va gagner du temps parce que voilà, il faut bien penser que ce n'est pas quoi comme ça. Et donc, on va choisir quelques maisons qui n'existent plus. Vous n'allez pas ce qu'on a fait. Il y a quelques maisons qu'on voit ici. Ça, c'est le but numéro 3 septembre qu'on disait du parc. Et il va faire transformer ces maisons-là en première école. Regardez. C'est là. Vous voyez ? Ça, c'est maintenant. Je veux dire, l'emplacement est celui-là. Et il va faire, voilà. Voilà les maisons transformées en première école. La première école pour les enfants que de Gorge a fait construire était là. Plus tard, on va construire l'école Saint-Victor qui n'est plus maintenant mais au même emplacement. Voilà. C'est une des rares photos. Philippe, on a trouvé une deuxième. On a trouvé deux photos. juste qui montrent ces maisons-là transformées en première école de Gorge. Mais quand même, c'est pas pour rien parce qu'on y a accueilli 400 élèves quand même. Vous voyez ? Pour les enfants de moins de 12 ans parce qu'évidemment, 12 ans, ils étaient à la mine. Donc voilà. 400 élèves. Donc on nous dit, ben voilà, vous voyez, en 1829, 300 élèves à fréquenter et puis ça, ça a commencé à habiter un petit peu. Mais ils ont jusqu'à 400 élèves dans cette école-là quand même. Alors, on y trouvait même une bibliothèque. Il paraît que dedans, il y avait une bibliothèque qui était renommée. C'est-à-dire qu'on mettait à la portée des enfants et des ouvriers qui voulaient lire une salle spéciale qui pouvaient lire le journal. Ceux qui savaient lire, évidemment. Ils pouvaient avoir accès à certains journaux, certains périodiques. Donc plus tard, c'était évidemment l'école Saint-Victor. Alors, puis de Gorge, ben c'est bien, il a fait des maisons pour ses ouvriers, il a fait une école, il a pensé ça. Mais lui, ben lui, il va d'abord racheter une maison. Alors regardez, on est sur la Grande Route et là, vous avez la maison de Godonèche, le premier monsieur, le premier propriétaire du Grand Tournure, Godonèche. Et de Gorge va racheter sa maison, là voilà, et va l'appeler le château d'en bas. C'est le fameux château d'en bas qui était donc au départ la maison de Sébastien Godonèche que de Gorge va racheter. Et là, on est, je ne sais plus, le château d'en bas, voilà. Ah oui, quelqu'un qui a visité, qui nous dit une demeure d'une magnificence au-delà de toute expression, avec un jet d'eau très élevé, à un groupe de figures représentant diverses allégories d'où s'échappent des gerbes d'eau dans d'immenses bassins et d'autres monuments de meilleur goût sont là pour témoigner que le propriétaire a su profiter de toutes les ressources pour charmer les regards. Donc voilà, un petit détectif de la maison, c'est une des rares photos que l'on ait de bâtiments là. Il y en a une autre comme ça avec des enfants devant, on en parlera après, c'est une école, mais voilà. Ça, c'est maintenant le parking d'Epicura. Vous regardez l'hôpital, devant et sur la droite, le parking, c'est là, le bâtiment, vous voyez la grande route ici, la route de la grande tournure, c'est exactement là. Alors, donc, voilà, alors, on est en 1826, là, Coqueryl, évidemment, John Coqueryl vient au Grand Tournu et il discute avec De Gorge comment on pourrait réparer les machines dans le nouvel atelier. Et donc, De Gorge, à ce moment-là, il imagine déjà que l'atelier va être trop petit, il va falloir faire un plus grand. Alors voilà, c'est le Grand Tournu, regardez, il y a déjà des bâtiments de direction, il n'y a pas la cour, il n'y a pas ce bâtiment, il y a juste les bâtiments ici des bureaux administratifs, il n'y a encore rien d'autre sur cette photo, enfin, sur cette peinture, évidemment. Alors, De Gorge continue toujours, on a disons toujours un visionnaire, voilà, c'est le bâtiment, je remonte, voilà, ça c'est une peinture de l'époque, c'est une photo un peu plus récente qui montre quand même ce bâtiment-là, les bâtiments, direction, bâtiments administratifs, etc. Alors, je continue, on est en 1827, De Gorge, il a le bois d'Avray, ce n'est pas encore assez, il va acheter le bois de Côte-Fontaine maintenant, sauf que là, il va mettre pas mal d'années avant tout pays, on va raconter après, mais voilà, donc De Gorge, c'est le bois de Côte-Fontaine. Et puis surtout, il a entendu parler qu'en France, près de Saint-Étienne, il y a un monsieur qui a installé chez lui une compagnie de chemin de fer entre Saint-Étienne et Andrézieux, près de Lyon, et donc, c'est un chemin de fer à traction chevaline, et De Gorge, on va aller le voir, monsieur-là a installé un chemin de fer à traction chevaline, aussi bien pour tirer des wagons qui transportent des marchandises que pour transporter des gens, et ça, ça va l'impressionner, ça va se dire que ça, c'est quelque chose qui pourrait peut-être devenir intéressant pour lui. Maintenant, De Gorge à Ornu, il a près de 1000 hectares sur Ornu, son terrain, vous rappelez-vous, au début, il y avait 8 hectares, on est maintenant à près de 1000 hectares sur Ornu. Et donc, puisque les territoires, c'est une partie d'autre, évidemment Ornu, Ouam, Moamuel, Saint-Guylain, une partie de Kermin, une partie de Baudour, ces terres vont un peu partout comme ça. Alors, il va continuer à grandir, et puis donc, l'atelier des machines, je reviens maintenant, je ne vais pas me dire dans le bon ordre, il va faire construire l'atelier des machines en 1827, entre 1827 et 1828. Vous voyez, le bâtiment d'entrée, etc. Donc, le fameux atelier des machines, on voit à l'intérieur une partie des machines qu'on y trouvait, difficile d'imaginer quand on voit maintenant dans quel état que ça se trouve. Alors, et puis, pour faire construire cet atelier-là, je reviens en arrière, pour le faire construire, il a besoin de soutenir, et lui, à l'époque, plutôt que de mettre des poutres en fer ou des poutres en bois, il va faire, il va avoir une idée, tiens, pour avoir dans le style des bâtiments qu'il fait construire, je vais vous montrer, voilà, les fameuses colonnes. Et là, c'est une autre légende qui, bien longtemps, a dit, ça vient de la bêtise Saint-Guylain, parce que c'est vrai qu'il y a eu des prélèvements à la bêtise Saint-Guylain, mais pas de Gorges. C'est pas vrai, parce qu'on a trouvé la preuve que de Gorges avait acheté ça, ben voilà, il nous le dit, il va acheter à la carrière robot de Horu, près de Soigny, 10 colonnes en pierre, 10 chapiteaux et 11 bornes en pierre, des fameuses chasseroux, et la livraison eut lieu en octobre, les colonnes en pierre furent transportées par un char spécial tiré par 8 chevaux. Donc, c'est un détail, même la somme, etc., j'ai pas tout mis, mais voilà, pour dire que ces colonnes-là, elles viennent bien d'une carrière de pierre près de Soigny. Alors, et puis ça y est, en 1827, on commence la construction de la maçonnerie tout autour du bâtiment, évidemment, grand bâtiment voûté, j'ai plein de détails, mais parfois c'est un peu barbant de tout lire, machine à vapeur, avec l'énergie motrice de l'atelier. Alors, cet atelier-là va être le quatrième atelier de Belgique pour fabriquer des locomotives dans l'ordre de production, ce sera le quatrième de Belgique. Et puis, de Gorges, l'argent en rentre, vous voyez bien, vous rendez compte pour faire tout ça, il va donc acheter des machines à vapeur. Et puis, on est en 1829 et de Gorges, il obtient même des extensions, il va sur Saint-Guilin, sur Beaudour, Cagnon, Pâturage, etc. Et puis, ça y est, la fameuse idée de chemin de fer, ça commence sur le pignet de plus en plus et va décider de faire, je ne sais pas pourquoi j'ai mis tout cela avant, pour montrer à l'époque la cour ici, comme vous vous apercevez, qu'on voit quand on sort avec l'herbe maintenant à quel point avant c'était une cour, voilà, les fameuses colonnes, ça y est, je reviens à mes colonnes, voilà, les fameuses colonnes dont on parlait, et donc de, voilà, ça y est, ça c'est maintenant, voilà. Et de Gorges, je te dis, ça y est maintenant, je vais faire comme les Français, comme en Angleterre, ça se déroule déjà, le long de mon ancienne voie, de mon ancienne chaussée, on va mettre des ornières de fer, donc c'était un chemin à ornières de fer, abréviation, chemin de fer, chemin à ornières de fer. Donc il va partir, c'est plus ou moins un principe, parce qu'ici, il manque un, on a un petit peu fait, mais on va départer par ici, qui est parfait, voilà, qui est au tournée, c'est un hiver, plus, plus ou moins, enfin ici, plus ou moins sur la même, même tracée que, que la chaussée de Gorges. Alors, donc, il décide, donc chemin à ornières de fer, 2500 mètres, du grand tournuit aux abords du canal, le long, presque le tracé de l'ancienne chaussée de Gorges, sauf au départ des ateliers, jusqu'au croisement de la ligne du chemin de fer de Mont-Skièvrin. Alors, la ligne écartement de rails de 90 centimètres, fixée sur des dés en pierre, les rails réalisés par Coquerel, la voie ferrée a été mise au printemps, oui, un lieu au... j'arrivais, excusez-moi, je vais peut-être boire un petit coup parce qu'on faisait parler. Ça y est, ça va beaucoup mieux. Donc, inauguration au printemps 1830, en mai 1830. Alors, il va faire installer, en plus, il y a l'idée que se dire, tiens, si maintenant on amène, comment dirais-je, plus de marchandises au canal, ce serait bien qu'il ne soit plus des dames qui transportent le charbon, qu'il y ait une machine. Donc, il va faire installer une machine appelée Le Toré, une machine Le Toré qui va faire installer, voilà. Donc, vous voyez, le canal, il faut des marchandises arrivées et puis, ben, c'est une machine, est-ce que c'est un système de bascule, le wagonnet rentre dedans et puis il bascule dans, je ne sais pas si il y a du tout, il bascule dans les péniches, non, c'est un spécialiste, non ? Oui, c'est ça, parce que je vois qu'il y a différents, je ne suis pas technicien, mais je vois qu'il y a différents, on arrive, les wagonnet rentrent dedans puis renverser, d'après, mais renseignement, c'est le premier, mais bon, parce que le suivant, je trouve l'aspect différent, simplement qu'on est dans la technique et là, je ne sais pas. Oui, c'est ça, que ce n'est pas trop. Alors, donc, la fameuse machine Le Toré, évidemment, vous imaginez bien, on a déjà parlé tantôt de gens qui étaient mécontents de ce que faisaient parfois de gorge, au niveau des salaires, etc. Ici, on a toutes les dames qui montaient les charbons dans les péniches qui, elles aussi, commencent à, qui ne sont évidemment pas contents, elles perdent leur travail, bien sûr, les fameuses hauteuses. Alors, il faut savoir aussi qu'en 1830, ça c'est 1830, 18 ans plus tard, il y aura plus de chevaux, on va mettre des machines à vapeur, de locomotives à vapeur, que la route à ornière va être utilisée par des machines à vapeur, par des locomotives à vapeur. Je vais vous montrer la photo, je reviendrai après, voilà. Mais que là, par contre, quand ils vont mettre des, comment dirais-je, ça, ce sont mes amis spécialistes qui m'ont expliqué, quand ils vont, je reviendrai en arrière pour le montrer, voilà, quand il y a un endroit, mais lequel, pour les locomotives, ça c'est l'ancienne route de gorge, évidemment, donc les charrettes, tirées par les chevaux, ou bien les wagons, ça, tout ça. Mais quand on va mettre une locomotive dessus, elle ne sera pas prendre le même, comment dire, tournée de la même façon. Donc, il faut devoir déplacer la voie de 80 mètres, c'est bien ça, messieurs, pour pouvoir faire, pour que le virage soit utilisable par les locomotives à vapeur, des petits détails, mais en fait, c'est pour dire qu'au fur et à mesure, tout ça a bien évolué, évidemment. Mais évidemment, les 160 chevaux qui avaient des charretiers qui transportaient le charbon jusqu'au canal, on ne va plus en garder beaucoup, donc ça fait un nombre incalculable de personnes qui vont perdre le travail. Et là, on va arriver à un moment important de l'histoire de ça, c'est que donc, il va y avoir le fameux pillage de gorge. Donc, on est en 1830, et là, on est donc 5 ans, voilà, j'ai passé une image, moi ? Ah oui, voilà, ça y est, à mon avis, ça c'est 1835, on est à Bruxelles, la fameuse ligne de chemin de fer inaugurée par le Pôle 1er, entre Bruxelles et Maligne, avec un public, vous voyez, bon, évidemment, là, 5 ans plus tard, comme vous l'apercevez, ce sont bien des locomotives vanpeurs qui sont là, c'est pas tirés par les chevaux, mais quand même, le premier chemin à ornière de fer, le premier chemin de fer, a quand même été mis ici au Grand Tournu 5 ans plus tôt, même si, encore une fois, c'était pas pour transporter des gens et avec des locomotives vanpeurs, mais quand même, la première chose, alors que dans les histoires, on ne parle pas de ça, on ne parle que de ça, c'est 1835, avec le Pôle 1er, à Maligne, entre Bruxelles et Maligne. Alors, donc, le chemin de fer, par contre, d'ornu, pourquoi ? Parce qu'on dit, je vous l'ai déjà de le dire maintenant, attraction animale, pardon, petit chemin de fer, mais 800 mètres, alors que là, il y avait plusieurs kilomètres, évidemment, 22 kilomètres, voilà, oui, c'est évidemment tout à fait différent. Et bien sûr, encore une fois, l'installation, là, c'est la fête, à Bruxelles, c'est la fête pour l'installation du chemin de fer, à Ornu, l'installation du chemin de fer, ce n'était pas le cas du tout, c'était loin d'être la fête, au contraire, les gens étaient là et se révoltaient, etc., parce qu'évidemment, ça fait perdre du travail. Alors, on dit toujours, regarde, voilà, encore une fois, c'est moi ça, non ? Ah, là, c'est y a, on est donc en 1830, on inaugure la basse-cour du Grand Ornu, alors, oui, ils ont pris les termes comme dans le château fort, la basse-cour, dans le château fort, vous aviez, où vivait le seigneur, c'était la haute-cour, et puis où vivaient les paysans, c'était la basse-cour. On a gardé même l'appellation pour le, pour le Grand Ornu, la basse-cour, c'est une cour, vous voyez, ça ressemblait quand même à une cour de ferme, avec, il y avait les écuries, il y avait les granges, etc., c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont appelé ça la fameuse basse-cour inaugurée en 1830. Alors, donc, le chemin de fer a fait plein le travail pour arriver à une fameuse révolution, le fameux pillage de gorge. Bien sûr, de gorge, ce n'est pas le cas. Lui, il a, vous pensez bien que tout ce qu'il fait là, il vit dans une certaine, une réussite industrielle, etc., il rachète même des charbonnages à Colfontaine, mais le chemin de fer se construit dans une certaine tension. Alors, il y a parfois des choses toutes simples, simplement, quand on construit le chemin, les charretiers, le hu, le siffle, les jettent des fruits, des fruits pourris, tout ce qui est comme ça, ce n'est pas trop grave, évidemment, mais on sent quand même qu'il se passe des choses. Et puis, on arrive au mois d'octobre, 1830, et donc depuis septembre, à Bruxelles, il y a déjà la révolution, et ça a des répercussions chez nous. Les Hollandais sont partis, bien sûr, mais puisqu'il y a eu des révolutions, autant le faire pour tout, et ça commence, dans la région, ça commence à s'échauffer. On nous dit qu'à Mons, des troubles ont lieu, des bandes s'organisent à Carnion, je m'appelle, etc., contre les meuniers, les fermiers, les machins de grains, tout ce qui se passe, commencent à se passer des choses. Alors, bien sûr, comme l'on a dit, le travail était en déclin pour pas mal de choses aux fins des usines, évidemment, les rivaux de De Gorge en profitent pour essayer de faire des choses contre lui, en entisant l'hostilité des gens contre lui, évidemment, et le mouvement commence à s'étendre dans le brinage. Les grévistes, là, commencent à s'armer, maintenant, en plus, ils commencent à s'armer, donc, tout doucement, on avance vers quelque chose qui va, évidemment. Alors, le gouvernement provisoire, pour l'instant, on est en révolution, il y a un gouvernement qui l'a depuis un mois, ben, il ne sait pas faire grand-chose, et donc, et eux estiment que c'est peut-être même plus haut que ça, c'est quelque chose qui est fomenté par les Hollandais contre eux, donc, ce qui se passe dans le brinage, ça ne s'intéresse pas parce que ça vient de la Hollande, c'est plus important qu'une petite révolte de rien du tout. Et puis, arrive le mercredi, 20 octobre, 1830. Le mouvement populaire de grève s'étend à tout le brinage, à Jumab, dès 4h du matin, le toxin retentit, et le chef de poste de la garde bourgeoise, à l'époque, il y avait à Mons une garde bourgeoise, une garde civique, c'était des gens qui parlaient le dimanche en vivant soldats, qui ne savaient pas beaucoup utiliser, c'est eux qui ont d'ailleurs en 1893 tué plein de gens à Jumab, et donc, quand il y avait des petits problèmes, on les appelait, si vous voulez, et donc la garde bourgeoise, évidemment, commence à patrouiller, et il y a même un officier qui va empêcher qu'on soit un toxin pour appeler les ouvriers. À 7h du matin, des hommes, des femmes, des enfants, suivent un tambour, etc., ça commence, les gens commencent à se rassembler. Et puis, il y a des gens qui commencent à rançonner, ils vont dans les maisons des riches bourgeois, on appelle des quémandeurs, ils leur disent qu'au bien ils donnent de l'argent, ils vont ramasser une bonne raclée. Et ces gens-là vont être appelés chauffeurs, vous voyez, on est quand même 100 ans plus tard que Moneuse, et on va les appeler comme la bande de Moneuse qui chauffe les chauffeurs du Nord. Et puis, donc, les ouvriers font l'écharbonnage, on fait tout fermer, et les gens commencent à se rassembler. 9h du matin, des ouvriers qui viennent de Boussus, qui travaillaient à Jemap, le long du canal, ils décident, puisqu'on ferme leur chantier, de rentrer. Et quand ils rentrent le long du canal, tout le long jusqu'à Boussus, à un moment, ils passent par le rivage du Saint-Guilin, le fameux rivage de Gorge. Et là, il y a un surveillant qui leur dit d'aller prévenir de Gorge que ça va chauffer parce qu'il a eu des échos et que ça allait très mal se passer. Mais de Gorge, il reçoit les échos mais ils trouvent que ce n'est pas la peine de s'en faire pour l'instant. En fait, ils ne mesurent pas tout de suite ce qui va se passer par après. Puis, il y a des gens qui passent qui viennent parfois lui dire qu'on vient lui dire attention parce que, par exemple, sur le long du chemin de fer, il y a des ouvriers à Saint-Guilin, ils ont renversé les wagons, ils ont arraché les détes pierres. Donc, il se passe encore des choses comme ça. De Gorge, toujours très calme. Puis, le cortège qui part de Jemap arrive tout doucement à Carnion et puis à Ornu. Et puis là, à Carnion, il se passe encore plein de choses et puis ils vont tous à Saint-Guilin. Parce que le mercredi à Saint-Guilin, c'est le marché. Et évidemment, non seulement il y a le marché mais ils boivent aussi. Ils expliquent comment ça s'échauffait et d'ailleurs, la garde civique qui est là n'arrive pas à empêcher que des grévistes s'en prennent aux marchands. Donc, ils prennent le blé, des choses à manger. Ils prennent le blé, ils prennent du pain, ils prennent etc. Alors, que fait la garde urbaine de Saint-Guilin ? Elle va se poster devant les maisons de quelques commerçants assez riches de Saint-Guilin pour empêcher qu'on les pille. Mais le reste, alors que font les centaines de personnes qui sont là, ils décident d'aller faire la peau à Degorges. Alors, voilà. Donc, ils boivent du Géninèvre. Évidemment, ils sont trois, quand je dis que centaines, ils sont trois mille. C'est trois mille. Donc, ils prennent, qu'est-ce qu'ils font ? Drapeau noir en tête, ils se dirigent vers Ornus en suivant le chemin de fer. Et au fur et à mesure qu'ils avancent le chemin de fer, ils font tomber les rails, ils brûlent les chariots. Les chariots étaient en bois à l'époque, évidemment. Et puis, enfin, Degorges, à qui on raconte tout ça, il prend conscience qu'il se passe quelque chose de grave. Et voici ce qu'il dit. Témoignage d'Henri Degorges. Sachant que l'attroupement se portait chez moi et qu'il me cherchait, j'ai pris le parti que la prudence me suggérait celui de me cacher, ne pouvant opposer une force suffisante à ce torrent de pillards. À dix heures, Degorges, il en voit quand même deux hommes monter sur des chevaux pour voir un peu où en sont ceux qui approchent, évidemment. Et donc, ils se rendent compte que les gens arrivent, ils sont bien révoltés. Maintenant, ils sont trois à quatre mille personnes armées de fourches, de piques, de massacres et de fusils. Donc, les ouvrives de Gorges qui ne veulent pas faire la grève, ils se sauvent, ils se cachent un peu partout. Alors, curieusement, alors que pourtant, en finant de Saint-Guylain, c'est d'abord les chevaux d'en bas qui devraient s'attaquer, ils vont d'abord s'empruntre à l'école. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi, c'est dans les notes. Chronologiquement, ils s'en rappellent tantôt l'école de Gorges qui pourtant est de l'autre côté a vu des arts. Ils vont d'abord s'en prendre à l'école où l'instituteur, M. Caron, Achille Caron, fait la première victime des saccageurs. Et puis, les ouvriers en révolte seront dit au château de Gorges, n'y trouvant pas le directeur, ils pierrent tout de la cave au grenier. Alors, ils cherchent évidemment Henri de Gorges pour le tuer. De Gorges, c'est déguisé en maçon. Il est déguisé en maçon et lui, il va monter, je vais monter dans ce qui servait de pigeonnier, là-bas tout en haut. Donc, d'abord dans les combles qui sont en dessous et puis il va monter ou il ira plus haut pour mieux voir ce qui se passait en fait. Et il monte avec son neveu. Son neveu, qui est un autre directeur, c'est Émile Rimbaud. Ils sont donc, tous les deux, Émile Rimbaud, dans le belvédère de la basse-cour qui servait de pigeonnier. Alors, de là, ils aperçoivent 400 individus plus ou moins, je ne sais pas si ils ont compté, c'est ce qu'on dit dans les récits, 400 individus qui s'attaquent à la force numéro 4, qui cassent en plus les portes et les fenêtres de toutes les maisons de la cité. Avant de s'attaquer aux ateliers, ils investissent les forges, les ateliers, les dépendances. Un mécanicien s'attaqua à la machine à feu et en emporta plusieurs pièces. Un autre coupa les courroies en cuir des moteurs, etc. Donc, c'est vraiment du saccage complet. Dans le château d'en bas, tout fut enlevé ou détruit. Une femme s'acharnait même à mettre en pièce les plus beaux meubles. Dans le grand bureau, un homme exhibait une balle en promettant qu'elle était pour la tête de De Gorge. Alors, De Gorge et son neveu étaient cachés dans les comtes d'ici et puis ils sont montés là pour voir ce qui s'est passé. Ils voient tout ça. Et Émile Rimbaud qui se dit « Mais non, on ne peut pas passer comme ça, il faut appeler du secours. » Il décide de descendre. Donc Émile Rimbaud quitte à sa cachette pour courir devant des mains fortes aux ouvriers d'une fausse voisine. Mais il fut aperçu par un homme qui lui tira dessus avant de le poursuivre et de l'acculer avant de le menacer avec sa baïonnette. Et De Gorge, il assiste à la scène et il dit « Dans le moment des pillages chez moi, étant retiré dans mon grenier à l'avoine, j'ai vu un individu mettre le canon de son fusil sur la patine de mon neveu. Elle lui demandait « Es-tu De Gorge ? » Évidemment, l'autre n'était pas De Gorge, il a eu la vie sauf pour ça. Alors, des émeutiers cherchaient De Gorge pendant que d'autres continuaient à saccager sa maison. Dans le château qu'on a vu tantôt, vitres, châssis, portes, glaces, cheminées, tablettes, lusses, porcelaines, gravures, escaliers, tout fut cassé. Mais, beaucoup de meubles et d'argenterie furent volés. Les bouteilles de vin brisant dans le caniveau. Les écuries ne furent pas oubliées. Cheveaux volés. Voiture cabriolet saccagé. Alors, à midi, en appelé De Gorge, je me dis « Il faut appeler la commune, il y a une police à avoir rendu quand même. » Il s'en va là et qu'est-ce qu'ils vont dire à la commune ? Ils vont dire « Non, c'est trop dangereux, nous n'avons que quelques policiers ici, on ne va pas aller là-bas. » Heureusement, des ouvriers fidèles De Gorge commencent à patrouiller. Et quand ils voient des pillards des objets, ils reprennent les objets pour les rendre à jour. On verra après. Donc, évidemment, des bagarres éclatent entre les deux. Il y a même un... On dit que l'un d'entre eux, Ferdinand Flamand, fut retrouvé blessé à la tête et inconscient par un cabartier. Les bancs repartient dans toute direction et se dispersèrent. Alors, quand tous ceux, les 3-4 000 personnes qui sont venues à Ornu, ne sont pas arrêtées là, quand elles sont reparties dans les différents villages, on me parle ici de Frambris, Pâturin, Joanne, Méglin, etc. Le pillage, ça continue ailleurs aussi. Même sur le pillage de Gorge, ça continue ailleurs aussi. Alors, au grand tournue, le bilan est très lourd. Toutes les machines de l'atelier ont dommagé. Dans les bureaux, le mobilier, registre et papier, tout l'acéré et dispersé. Le chemin de fer, tout saccagé, évidemment. Sur 500 mètres de long, porte et fenêtre des magasins, bureaux, mes ouvrières, toutes furent à remplacer. Pour les ateliers, on dit qu'il y a eu, et les maisons, 500 000 francs de dégâts, 300 000 francs pour le château de Gorge, 10 000 francs pour la maison du receveur, etc. Et l'après-midi, les ouvriers de Gorge qui continuent à... retrouvent des objets sur les chemins, partaient, retrouvent des objets. C'est-à-dire que les pillages sont partis avec et puis ils les abandonnent sur les chemins. Donc on commence à les ramener. Et puis, il y a des gens aussi qui prennent conscience et disent non, quand même, on a exagéré, on va ramener les objets. Le soir, des gens ramènent des objets d'eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'une maman, regardez ici, un exemple, on me donne un exemple, des parents d'émeutiers rapportèrent également les biens volés. La mère du jeune Timothée Durieux rapporta les effets volés par son fils. Mais le fils Timothée Durieux qui avait été reconnu par des soldats ou des gendarmes fut quand même codamné à 8 ans de travaux forcés et une amende de sang fleurin. Je ne sais pas ce qu'il avait volé, mais 8 ans de prison pour le pillage. Pendant ce temps-là, de Gorge, il descend sur le fameux pigeonnier, il retrouve sa famille qui était cachée ailleurs aussi et pour les mettre en sécurité, on les emmène au château de Boussus. Et là, au château de Boussus, il y a des maisons à côté, des maisons de l'intendant du château et on va les mettre là. Et donc, vous savez ce qui s'est passé ? Le grueux, c'est que la gendarmerie, quand ils ont arrêté les émeutiers là, ils sont allés les mettre où ? Dans les prisons du château de Boussus. Donc en fait, les émeutiers du Grand Tournu qui ont été arrêtés ont été mis dans les prisons du château de Boussus, dans les souterrains, ce qui veut dire qu'ils étaient là près de l'autre sans le savoir. Alors que toute la journée s'était cherchée après, de gorge, il y avait dans une maison à côté avec sa famille et les émeutiers qui étaient dans les caves du château qui étaient vraiment à tout près. C'est aussi une des anecdotes qu'on dit comme ça. Alors, bien sûr, comme j'ai dit tantôt, au niveau du gouvernement national, ils ont dit c'est un large complot parce qu'il y a eu des émeutes un peu partout aussi, mais évidemment, ça n'a jamais été prouvé en fait. Alors, il faut savoir que dans les émeutiers du Grand Hornu, il y avait des charbonniers, des colporteurs, des journaliers, des marchands, des saftiers, des tonniers, des mécaniciens, des cordonniers et indomestiques. Tous les émeutiers venaient de Cipli, Coim, Frammerie, Glin, Givri, Anzi, Hornu, Ion, Jema, Mons, Pâturage, Canot, Saguin, Tulein, Ouam. Ça fait quand même, si on sait, il y a une enquête après évidemment. L'âge des condamnés fluctuait entre 15 et 51 ans. Donc il y a une enquête qui a duré des mois et des mois après et c'est quand même comme ça et ils ont quand même bien dû le payer. Le lendemain, non, c'était le 20, deux jours plus tard, Charles Roger, je vais vous montrer M. Charles Roger, voilà celui, Charles Roger est donc un des membres du gouvernement provisoire. C'était le responsable des volontaires liégeois qui se partis se battre en 1830 à Bruxelles en septembre. Charles Roger arrive à Boussus avec un des soldats évidemment. Il va loger à l'hôtel du Cerf, l'hôtel du Cerf, il y a maintenant l'orphelinat de Boussus, à l'orphelinat, l'hôtel du Cerf, il va loger là et il va donc s'assurer du retour au calme. Il passe la nuit là, évidemment, le lendemain, il repart vers Bruxelles mais il va laisser des soldats par ici et pendant une bonne semaine, les soldats, les fameuses compagnies de volontaires là vont voyager pour juste montrer la force parce qu'ils sont là. Ils passent dans tous les villages, ils défilent pour montrer qu'ils sont là et ça va permettre comme ça de calmer et ils rentrent le 31 octobre à Bruxelles. Voilà. Alors, de Gorge évidemment on n'en reste pas là, il va faire remettre en état sur le chemin de fer mais il sent que en remettant en état sur le chemin de fer ça commence à se chauffer à nouveau alors il décide d'armer des hommes. Il va créer donc une milice, vous voyez, une milice privée à l'époque c'était permis une milice privée évidemment et donc il demande des autorisations et on lui dit ben voilà et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va donc engager 120 gardes mobiles deux brigades de gendarmerie pour parcourir le borinage donc il faut faire ça. Alors, il va acheter des fusils de guerre six canons aussi donc ces soldats, ces hommes là ils ont des fusils mais ils ont des canons aussi imaginez pour lutter donc 230 hommes répartis en unités de 36 hommes qu'il payait 1 euro 1 franc 50 par garde de 24 heures alors donc et 30 hommes s'occupaient des canons c'est d'ailleurs pourquoi je parle des canons vous allez voir après donc évidemment il dit ben voilà vous savez maintenant il prévient le gouvernement ça y est j'ai une force armée j'ai ma milice privée une force armée mais elle peut servir aussi aux besoins pour les sources communes du voisinage ce qui ne sera jamais le cas d'ailleurs et donc la preuve c'est qu'en 1831 il a encore acheté d'autres armes etc alors donc vous voyez c'était la fameuse la police milice privée qui a un petit peu la voie au fur et à mesure que tout s'est calmé les années qui sont passées ils ont abandonné les armes sauf quand ils représentaient dans les cortèges ils sont devenus les sapeurs-pompiers du Grand Tournu en fait donc c'est eux de la milice privée on est passé aux sapeurs-pompiers du Grand Tournu et ça c'est dans le bâtiment leur caserne qui était ici dans la cour principale quand vous sortirez vous verrez les bureaux c'est le premier à droite le premier bâtiment à droite était là où ils étaient mais c'était vraiment comment dirais-je pour des pompiers regardez ils avaient donc vêtus comme des soldats d'époque chaco ou casque fusil, baïonnette, tunique etc bien sûr plus tard après ils ne se présentaient plus que lors des cortèges évidemment ils avaient un règlement bien précis il y avait parmi eux un commandant un lieutenant un sous-lieutenant de toute façon les pompiers ça devait être un corps militaire aussi que ce soit pas seulement au Grand Tournu un peu partout évidemment ils devaient tenir en ordre leurs armes etc etc voilà et donc à la fin ils avaient les fameux six canons vous savez pourquoi alors c'est pas tout un an s'est passé le tribunal l'a condamné tout ce que j'ai raconté tantôt et évidemment on se dit les émeutiers ils doivent rembourser à De Gorge on est à l'époque encore ben non tiens c'est encore en Florin tiens on est en 31 peu importe une certaine somme importante donc impossible de demander à ces gens là qui sont des serbes ouvriers encore de payer ce sont les communes qui sont chargées de payer donc toutes les communes d'où provenaient les émeutiers doivent rembourser à De Gorge mais là il va se monter maintenant n'est vous allez voir donc il dit qu'il a renoncé en fait dans une lettre il a renoncé à deux communes non ça c'est peut-être une légende entre guillemets il dit c'est pas la peine on va pas entraîner d'impôts supplémentaires pour ces gens là mais ça n'empêche pas que par exemple lui dans les ouvriers de son de sassité les hommes qui étaient reconnus ont été expulsés de leur maison il a fait venir des français dans un pour prendre leur place donc même s'il s'est montré mananime tous les ouvriers de sassité qui étaient reconnus comme émeutiers ont été expulsés évidemment alors et en fait de gorge il s'est dit ben non écoutez on va pas faire payer les communes simplement moi rappelez-vous j'ai acheté le bois de colfontaine j'ai jamais payé le bois de colfontaine ben vous me l'offrez et puis voilà et ça fait comme ça donc le bois de colfontaine lui a été offert pour compenser le fameux pillage qu'il avait subi ici alors donc on arrive les années passent le grand tournuit évidemment est presque fini et Henri de gorge qui pourtant était partisan des hollandais ben il se dit ils sent bien comment le vent tourner il dit si je veux continuer à travailler ici etc donc il devient naturelisé belge de son de gorge en un mot il fait monsieur de gorge en deux mots il devient sédateur etc aussi et à ce moment là il y a dans les ateliers ça c'est plus ou moins à l'époque voyons en gros ici ici vous avez la rue d'Ouane maintenant c'est le volumisson le territoire la route de Valenciennes ici vous avez quand on voit bien la nuit chemin c'est là-bas et vous avez là-bas le canal avec des machines à vapeur comme on en parlait tantôt la fameuse machine à vapeur qui permettait le masculement des wagonnets des doigts c'est très grand c'est très grand surtout dans la communauté communale d'Ornu on la voit beaucoup mieux en beaucoup plus grand mais enfin voilà un beau témoignage de cette époque évidemment alors donc de gorge ben le voilà sénateur le voilà maintenant belge évidemment on a 1832 il ne va pas profiter beaucoup de ça parce qu'évidemment à ce moment là depuis deux ans dans la région il y a une épidémie de choléra et malgré sa richesse il va mourir du choléra puisqu'à l'époque on ne savait pas le guérir il va donc décéder du choléra et donc à l'âge de 58 ans et alors là aussi encore une autre question moi j'ai communiqué il n'y a pas tellement longtemps avec le palais royal pas pour de gorge pour autre chose pour des visites qu'il y avait eu donc à Ornu et eux m'ont précisé que vous allez voir après en 1856 Leopold Ier est venu à Faste etc vous allez voir après à Ornu mais il semblerait qu'il soit venu à l'entainement de gorge mais c'est juste eux à Bruxelles m'ont juste dit qu'en 1832 que Leopold Ier qui était jeune roi depuis un an est arrivé et est venu à Ornu à part l'entainement de gorge j'ai retrouvé d'autres on ne sait pas je sais qu'il est venu on en a parlé la semaine mais pourquoi serait-il venu à Ornu cette année-là qu'est-ce qui s'est passé à part l'entainement de gorge est-ce qu'on peut lire les deux pas l'interrogation en tout cas c'est ce qu'on nous dit alors donc voilà c'est parti donc voilà les chevaux il y a de moins en moins de chevaux utilisés parce que de plus en plus de gorge utilise la vapeur enfin les huiles du Grand Tourneu utilisent la vapeur évidemment et on passe maintenant à 110 000 tonnes par an de charbon 500 personnes employées pour le Grand Tournu alors donc il meurt et voilà alors donc le fameux ici sur cette photo-ci on voit enfin sur la peinture-ci vous avez donc le Grand Tournu ici vous avez la ligne du chemin de fer qui va de Monts à Quérin ici et on voit ici mais c'est un peu foncé le fameux chemin de fer de gorge qui à un moment va couper évidemment cette ligne de chemin de fer on la perçoit ici c'est la bélique industrielle qui permet de voir aussi ceci et donc puisque le chemin de fer de gorge coupe la ligne de chemin de fer de l'état on va installer donc la fameuse boule la fameuse boule rouge là donc une espèce de comment dirais-je de passage à niveau pour deux pas pour deux routes mais pour deux chemins de fer ici et donc on parle de la boule parce que comment dirais-je quand le train arrivait il y avait un monsieur qui signalait avec une lampe une lampe rouge comme ça qui signalait l'arrivée du train et donc à Boussy il y a ça aussi il y a la la caté la boule rouge à Boussy aussi évidemment c'est le même principe donc on dit la manœuvre d'un disque rouge a verticé de loin le machiniste du Grand Tournu du prochain passage du convoi sur la ligne de l'état et fermait les barrières donc c'est la boule la fameuse boule qui était là alors le temps passe encore voilà donc le Grand Tournu change d'appellation et devient usine et mine d'eau du Grand Tournu l'appellation change ce sont toujours les descendants de Gorge et de Mme Le Grand qui sont là avec des neveux et des familles mais voilà on change évidemment le site prend de plus en plus d'ampleur bien sûr alors et puis on est en 1844 et là à Ornu il y a une vieille église qui n'est pas celle-là qui était sur la place imaginez où je suis pour ceux qui en aient bien revenu je suis sur la petite place ronde ça appartient maintenant l'église elle est là et l'église elle est tellement en mauvais état que le Grand Tournu décide d'intervenir pour offrir au village une église digne de ce nom et ils vont donc faire construire c'est eux qui vont payer la construction de cette église là la nouvelle église qui est là on va détruire démolir celle qui était sur la petite place ici qu'on verra après en image enfin pas en image mais sur le plan et ils vont faire construire c'est eux qui vont intervenir pour faire construire ça au départ ils voulaient faire une église entièrement en fer puisque eux produisent ou de quoi le faire après c'était on s'est dit non ça coûtait trop cher donc on a fait construire cette fameuse église là alors voilà je passe encore voilà c'est à l'intérieur de l'église avant de nos jours c'est plus comme ça parce que maintenant il y a un comment dirais-je un plafond qui descend mais c'est pour montrer l'église alors l'église comme vous voyez même si la photo est ancienne il y a des comment dirais-je des soutiens partout parce qu'avec des gaminiers elle a très vite elle a très vite eu des problèmes et le grand tornu était intervenu quasiment tous les ans pour restaurer pas mal de choses parce qu'avec les dégâts miniers évidemment elle a toujours bougé beaucoup alors ben voilà ici vous avez un peu le nouveau chemin de fer qui va porter le charbon et vous avez les anciennes charrettes qui sont là-bas devant le grand tornu alors donc c'est en 1844 que l'administration du grand tornu va poser la première pierre de l'église construite grâce au don évidemment du grand tornu alors les locomotives du grand tornu donc de plus en plus les chevaux seront passés par les locomotives là par contre là je ne suis pas très spécialiste est-ce que c'est bien une des premières à vapeur M. Albrecht celle-ci une des deux premières locomotives à vapeur celle-ci parce que là je ne suis pas spécialiste en tout cas c'est une des premières une des premières locomotives à vapeur oui après ça celle-ci oui mais parce que moi je vais trouver celle-ci qui ressemblait très fort à l'autre donc voilà oui d'accord c'est pour montrer un peu les vieux parce qu'on n'a pas trouvé beaucoup de documents qui pouvaient illustrer les c'est ça oui c'est ça oui oui bien sûr voilà si comme moi vous n'êtes pas des spécialistes vous voyez que c'est quand même des vieux locomotives les premières à vapeur et c'est vrai qu'elles avaient il y avait on en parlera après différents modèles parce qu'il y avait différentes sortes de voies évidemment des voies plus étroites les fameuses voies vicinales aussi et puis les voies de l'état qui étaient différentes donc c'est quand même pour montrer tous les locomotives qui étaient fabriqués au Grand Tournu différents modèles vous voyez qu'il y a eu différents modèles ça c'est ce soit des spécialistes du chemin de fer pas moi donc j'ai mis ce que j'ai trouvé pour illustrer voilà alors donc les locomotives du Grand Tournu donc on nous dit qu'à partir de 1846-47 la traction par locomotive s'est située à celle des chevaux donc voilà alors donc les premières locomotives évidemment étaient fournies par Coquerel et puis c'est de Gorges qui les a fait construire on me dit qu'on construit donc on construit en gros 20 locomotives voilà en quelques années on a construit de plus en plus locomotives à vapeur j'ai tout un tas des détails comme ça mais eux ça l'air pas le mémoire locomotives à tendère vapeur 0,30 T à vapeur vicinal etc enfin toute une série de locomotives alors mais pendant ce temps-là le fameux monsieur Rimbaud lui puisqu'il gagne beaucoup d'argent il se dit ben tiens je vais laisser le site à des administrateurs moi j'ai pas besoin de rester il repart à Paris il va vivre donc à Paris comme d'ailleurs les autres administrateurs vont toujours vivre à Paris et il va laisser donc ça il va confier le travail de gestion du grand tournoi à d'autres personnes évidemment bon pendant ce temps-là les choses se passent évidemment la cour principale se termine évidemment la première cour est finie donc voilà et on va y construire on est en quelle année 150 regardez ici vous avez ici on se batte en l'organe des sucreries on va y construire une sucrerie voilà évidemment dans la région Suc de Bétra comme dans beaucoup de villages il y avait des sucreries comme ça je vais vous montrer voilà c'est une des rares images qui montre plus ou moins où était située la sucrerie avec la cheminée de cette sucrerie là c'est de nos jours plus ou moins cet emplacement là la cheminée est toujours là la fameuse cheminée qu'on voit là on voit plus ou moins l'emplacement de cette sucrerie et non seulement il y avait une sucrerie mais il y avait aussi regardez ici c'est-à-dire qu'ici une raffinerie de sucre donc il y avait un endroit où on pouvait raffiner le sucre pour le rendre plus blanc regardez la sucrerie est ici et la raffinerie là-bas dans l'allée des marronniers elle était là-bas parce qu'il n'y a plus rien évidemment la raffinerie était située là-bas alors dans une allée bordée de marronniers etc chemin de la raffinerie ce qu'on a montré avant une fabrique de noir animal qui alimentait la sucrerie du Grand Tournu pour le raffiner noir animal ça veut dire on fait brûler des eaux on brûle des eaux etc et c'est tout un procédé qui permettait de carbonisation des eaux imaginez c'est ça à la voie etc ça comportait pas mal de choses et puis 1850 inauguration de la statue de Gorge dans la cour à l'époque vous étiez entouré par des lampadaires comme ça ce n'est plus le cas maintenant évidemment la cour est encore pavée on voit encore ici un tronçon du chemin de fer évidemment alors la statue ça c'est maintenant évidemment une rare curiosité il y a des indications dessus c'est qu'on nous dit au pied de la rille de Gorge on trouve encore divers attributs en rapport avec la mine cordage, pic donc en fait ici à son pied il y a des attributs en rapport avec la mine ça aussi c'est quand je suis allé prendre la photo quand j'ai appris ça on parlera de la statue tout à l'heure de ce qui lui est arrivé mais voilà alors rappelez-vous que de Gorge avait acheté le bois d'Avray et le bois de Colfontaine et quand les administrateurs de Gorge reçoivent des gros clients ils les emmènent à la chasse au bois de Colfontaine donc ça va faire un brouillère évidemment donc ils construisent le fameux pavillon des chasseurs où là il y a des grosses réceptions des chasses organisées toujours en c'est toujours là dans un état pitoyable mais c'est toujours là le pavillon des chasseurs évidemment alors le bâtiment servit de cadre de plantureux repas offert par les héritiers de Gorge à leurs invités après la chasse voilà et puis 1856 le 9 septembre nous avons malheureusement c'est un truc petit le roi Leopold Ier vient à Ornus et à cette époque-là à Ornus le bourgmestre c'est monsieur André de Motte dans la fameuse rue à l'école où je travaillais André de Motte en fait il était donc un directeur de la corderie d'Ornus et il était en même temps bourgmestre et c'est lui qui va recevoir j'ai reçu du palais royal tous les discours je ne vais pas vous lire ça maintenant tous les discours qu'André de Motte a fait devant le roi Leopold Ier et puis tout le détail de la visite de Leopold Ier qui même est parti à pied la réception il est parti à pied il a traversé la cour il est allé voir la statue de Gorge et puis il est parti il a voulu absolument traverser tout ça à pied et après il a pris son carrosse pour aller chez De Motte enfin à la corderie mais voilà j'ai reçu tout le détail du discours mais je ne vais pas vous le lire maintenant parce que voilà alors négulation j'en ai dit ici qu'est-ce qu'on me dit encore de pavillon de chasse non je suis derrière excusez-moi voilà alors qu'est-ce qu'on dit monsieur De Motte voilà alors qu'est-ce que je continue donc il rassemble il fut reçu parce que c'était une grosse fête évidemment ça a duré toute la journée il a passé ici il y avait à Montefou il y avait même des écoles les écoles de Gorge donc la fameuse école de Gorge les enfants étaient là pour chanter il y a un déjeuner qui fut offert donc il y a eu un déjeuner à la commune et il y a eu un repas à la commune pardon et un repas au château d'en haut évidemment le roi a fait appeler le trajet qu'il a mené un souverrier etc donc il a été un souverrier aussi que j'ai montré enfin il s'est passé plein de choses et à Saint-Guylain quand le train a démarré ils avaient installé une batterie de canons qui ont tiré comme en Angleterre parfois les goûts de canons il y a eu plein de détails comme ça qui montrent que ce fut un voyage important et jusqu'à très peu je crois que c'était la seule visite je vous l'ai dit tout à l'heure il paraîtrait donc à la mort de Gorge enfin l'année de la mort de Gorge les opropionnés soient déjà venus à Ornu mais ça pourquoi ça on ne sait pas et puis les années passent deux ans plus tard on va construire un hôpital pour les mineurs ça ça manquait il y avait les maisons il y avait pas mal de choses il manquait un hôpital et donc vous voyez on va choisir à côté du puits numéro 4 qui n'est certainement plus en fonctionnement à l'époque on va choisir de construire un hôpital alors cet hôpital là il est tenu par les soeurs de Saint-Joseph de l'Apparition donc qui plus tard seront placés par les fameuses soeurs noires de Mons alors dans l'hôpital malades ou blessés recevaient des soins des médicaments du vin de la viande parce que souvent ils n'étaient pas très en bonne santé ils ne mangeaient pas beaucoup on va les remettre d'un plomb comme ça l'hôpital du Grand Tournu voilà le voilà les vestiges c'est ici alors ça c'est là de la voie route le voici c'est une des rares photos où on peut le voir aussi et en fait regardez non c'est pas ça je vais expliquer où c'est Cora la saison d'essence de Cora c'est là voilà c'est exactement là donc c'est en remplacement de la saison d'essence de Cora imaginez c'est juste là tout à l'heure j'ai montré le puits numéro 4 la pelouse etc donc à droite du puits c'est donc bien là qu'il y avait le fameux hôpital vous vous rendez compte c'était un petit hôpital pour l'époque évidemment voilà alors on est donc à la fin 19ème c'est vraiment la période la plus florissante pour le Grand Tournu les puits maintenant produisent 250 000 tonnes de charbon par an 2300 ouvriers ils travaillent là c'est vraiment le chemin de fer de Gorge par contre lui il est coupé à plusieurs reprises par des lignes de chemin de fer celle qui va de Saint-Guilin de Monts-à-Saint-Guilin celle qui va maintenant vers Rates etc donc ça devient un problème ces coupures là donc on commence à envisager autre chose évidemment un autre moyen de transport alors donc pendant ce temps là les années passent malgré les graisses qui éclatent des choses le Grand Tournu suffisait encore et puis on arrive 1879 et c'est le fameux château d'en bas de Gorge celui qui était pillé et comme de Gorge n'habite pas dedans il n'a jamais habité dedans et que ses descendants habitent surtout d'en haut on va donner ça aux soeurs et on va faire une école en fait donc ça va devenir ce fameux château d'en bas va devenir une école c'est d'ailleurs l'image que l'on voit ici avec les enfants devant et une école j'ai perdu voilà des religieuses de l'institut des soeurs de Notre-Dame voilà vous ouvrez l'établissement en 1879 alors pendant ce temps là regardez sur la place verte on mettait un kiosque parce qu'il y a des sapeurs-pompiers et qu'il y a une fanfare de pompiers tous les dimanches il y avait des concerts là donc on va installer un kiosque en même temps que le kiosque sur la place d'Ornue parce qu'à Ornue il y avait un kiosque aussi un placement de l'ancienne église et il y a eu aussi un kiosque sur la place d'Ornue en même temps on va faire les deux alors et puis malgré tout puisqu'il y a quand même une école il y a quand même les ouvriers du Grand-Ornue ne sont pas très riches donc l'administrateur de M. Rimbaud va écrire à la responsable des soeurs qui tiennent la fameuse école sur la grande route et elle va nous vous conformons au désir de M. Rimbaud tous les enfants tant des employés que des ouvriers du Grand-Ornue recevront l'inscription gratuite donc elle promet parce qu'au départ les écoles comme ça c'était uniquement pour les enfants des riches bourgeois mais là eux ils insistent et donc madame, soeur, quelque chose Aloïs peut-être supérieure des soeurs d'entre-dames donc on affirme que tous les enfants pourront aller dans cette école là évidemment alors et puis donc on va au je vais le dire ça non les grèves ah c'est ça excusez-moi j'ai perdu le fil de mes idées on arrive ici donc alors on va construire une première centrale vous voyez une centrale électrique le puits numéro 7 on va construire à côté du puits numéro 7 la première centrale électrique qu'est-ce qu'on me dit la première centrale électrique décharbonnage wallon donc c'est aussi un autre nouveauté qui se fait hors nu et pas ailleurs oui et aussi non seulement il faut voir ça là voilà ici à gauche évidemment la centrale électrique mais aussi il y a un bâtiment qui donne sur la place verte qui va prendre de plus en plus d'importance ça s'appelle le grand salon qui va débuter un salon bajard etc le grand salon parce que là évidemment le grand salon à l'air du cabaret il y avait une salle des fêtes on y jouait des théâtres du concert etc du tir à l'art du crossage colombophilie donc c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'importance dans les loisirs des gens ici et au 20ème siècle c'est un monsieur appelé Fernand Bajard d'où le salon bajard qui l'a repris et donc aussi il y avait des chansons moi je me souviens plus oui monsieur des chansons des pièces de théâtre des conseils des choses comme ça salon bajard oui c'est ça parce que sa petite fille elle est inscrite avec moi Céline ah enfin voilà inscrite avec moi à l'école et pour ça qu'on en a parlé en fait donc le fameux salon bajard quelques deux belles oeufs d'ailleurs regardez c'est là voilà c'est ça c'est ce bâtiment là en fait et la photo d'auparavant c'est un beau coin c'est ce fameux bâtiment là est-ce que maintenant c'est pas l'abandon la partie droite là c'est pas l'abandon c'est un loft en droite c'est un loft ah oui d'accord et à gauche le masqueur est rapidement avec ses ordres ah oui donc je crois que c'est un abandon vu l'étage je crois que c'est un abandon non non ah d'accord en français à tous les s'apparaissent oui alors et puis il va se passer un truc important c'est que en fait au point numéro 7 il va y avoir une catastrophe en 1898 une explosion de Grisou à cause des mineurs vous savez que le moment les mineurs ils devaient faire attention pour ne pas perdre trop de temps ils devaient faire attention aux lampes aux Grisou mais pour ne pas perdre trop de temps les précautions ne les prenaient pas et donc il va y avoir comment dirais-je une explosion de Grisou qui va faire que l'administration des mines va devoir évoluer faire évoluer les lampes pour arriver à un type de lampe presque sécurisé qui est celui de droite en fait et donc c'est donc en partie encore une fois à cause d'une explosion au grand tornu que les modèles de lampes ont été modifiés dans toutes les mines de Belgique évidemment pourtant l'accident mais quand même c'est quand même une importance voilà alors donc on est à fin 19ème le grand tornu devient de plus en plus important les galeries de mines s'étendent Chournus, Ouam, Ouamuel Saint-Guilin etc. un peu partout et voilà à Ornus il y a ici un triage un triage central qui est volé l'entrée là-bas le vieux triage central qui est ici et ce vieux triage central il ne suffit plus à tout ça donc en fait qu'est-ce que le triage les wagonnets arrivent du puits numéro 7 du numéro 9 du numéro 12 et donc ils arrivent là et puis ils sont répartis pour repartir après vers et du 7 aussi pour repartir vers le canal et donc on se dit c'est plus assez il faut qu'on achète un terrain pour pouvoir en construire un plus grand voilà et ils vont décider de construire vous voyez le triage la voir à l'arrière ça c'est la rue Saint-Victoire ici ou c'est maintenant Corrin pour vous dire c'est maintenant c'est Corrin ils vont faire construire un plus grand triage voilà plus important beaucoup plus moderne plus important pour pouvoir exploiter tout ça alors pourtant à cette époque là il n'y a plus que 3 pouilles au Grand Tournu le 7 qui est donc devant le Grand Tournu le 9 qui est la rue du Commerce et le 12 qui est la rue Barbé il n'y a plus que ces 3 pouilles là qui fonctionnent mais malgré tout ils produisent tellement de charbon alors on me dit quoi des charbons flénus d'île gras au gaz un charbon qui permettait d'alimenter pour produire du gaz et puis du charbon agracoque etc. donc en fait ils sont voilà ils sont de plus en plus importants à telle preuve que le Grand Tournu était important c'est qu'à l'exposition universelle de 1900 il y a des maquettes des machines fabriquées au Grand Tournu qu'on a exposé là-bas pour montrer à quel point il n'y a pas eu que ça il y a aussi le châssis à maladeuse de Saint-Antoine qu'on a exposé à la même exposition qui a sa vie de modèle à l'exposition universelle de 1900 1900 c'est à Paris c'est Tour Eiffel on a construit la Tour Eiffel pour ça alors donc on continue et puis on a 1902 et évidemment qu'est-ce qu'on va faire cette identité la société allemande Adolf Bleicher va installer à la place du chemin de fer un transporteur aérien qui va donc prendre le charbon oui le charbon on va dire à partir du triage central et le conduire jusqu'au canal de Mont-Sacondé là-bas dans le fonceau c'est un guélin un nouvel appareil va être mis là pour remplacer pour remplacer l'ancien et comment remplir les péniches une péniche en deux heures était remplie donc imaginez le rendement que ça avait le fameux transporteur aérien entre les ateliers du Grand Tournu et le canal de Mont-Sacondé on me dit ça suivait le tracé du chemin de fer jusqu'à la ligne de Mont-Sacondé et puis ça partait tout droit vous allez le voir ça partait tout droit alors comment ça se passe d'abord il y avait donc ici on est au puits numéro 12 le 912 il y a d'abord un tonton comme ça qui amène des wagons jusqu'au puits numéro 7 et là ce sont des petits locomotifs spécial électriques qui vont emmener qui vont tirer les wagons jusque là puis voilà on en voit une d'abord là-bas ici on est au puits numéro 7 et on voit là-bas le wagonnet qui est arrivé et le ponton qui vient du 9 et du 12 là-bas puis du 7 jusqu'au triage voilà le 7 c'est un traînage mécanique là les wagonnets sont traînés par des chaînes ça c'est au départ du traînage mécanique de haut de puits numéro 7 et ça c'est à l'avant c'est qu'on va le montrer ça t'as d'accord et il y a-t-il une inversion d'un numéro non pourtant ça c'est le démontage mais c'est pour montrer à mon avis le fameux traînage mécanique qui allait jusque là-bas alors et puis donc voilà pour en tournée on est ici donc ça amène le wagonnet qui a dit jusqu'ici qu'il y a à son travail et puis on va créer le fameux traînage sur le break pour la photo le fameux vous voyez le fameux transportant aérien jusqu'au canal jusqu'au canal ici voilà qui traverse donc tout ça vous avez ici sur l'envers mon tonton c'est la gare de Saint-Guillard moi ici il faut tous les années 50 donc Saint-Guillard est un peu rasé ça ne va pas bien vous avez la gare de Saint-Guillard qui est ici on traverse un ancien marais les terris du Grand-Tournuit évidemment et on arrive au canal tout ici et c'est maintenant ici qu'on prend l'autoroute j'ai dit tantôt à Saint-Guillard on prend l'autoroute pour aller vers comment dire retourner où il y avait le oui alors voilà maintenant j'ai pris en détail pour montrer au départ voilà le fameux donc ici vous avez le fameux du 7 et du 9 du 9 et du 12 ça vient comme le locomotive puis vous avez la gécanique qui amène sur la veille qui amène jusqu'ici et puis voilà le fameux transportant aérien qui part qui part vers le canal alors ça c'est la rivière au canal donc il arrivait ici il arrivait ici et donc le déversement se faisait plus ou moins ici sur la couper ça c'est maintenant l'autoroute on va dire que c'est ça l'autoroute qui part maintenant ça c'est l'autoroute ça c'est à Saint-Guillard alors ça c'est au sud de la rue sa victoire le fameux transportant aérien va qui passer on en parlait monsieur le mal tantôt les inconvénients le bruit tout ça les poussières le charmeau qui tombait etc voilà pas sûr que les ouvriers avaient beaucoup de choses à dire donc voilà ça c'est le même le transporteur à la boule rouge la ligne de chemin de fer mon skiévrin qui est là plus plein de boule rouge puisque la maison du gaz est encore là mais il n'y a plus de croisement l'éthéry qui commence les fameux éthéry du grand tournu qui était sur Saint-Guillard et puis ben voilà on approche du canal tout doucement voilà et puis on arrive dans le fameux dévidoir du grand tournu à Saint-Guillard alors donc ça c'est évidemment évidemment un gros changement évidemment par rapport à ce qui s'est passé avant alors ben voilà on me dit une pénis de 350 tonnes chargée en deux heures imaginez ce qu'elle peut faire donc inaugurée en 1903 ce fameux transporter aérien et puis donc je viens de vous montrer un peu tout ça et quelques années plus tard le fameux puits numéro 9 c'est la rue du commerce ça n'est plus maintenant donc évidemment ici vous avez la rue du commerce maintenant qui va directement vers l'église et là vous avez les villes là qui sont là à gauche c'est une belle vue un peu qui montre quand même une très belle vue ancienne du puits numéro 9 donc il y avait des problèmes là on a tout rénové on a rénové les bâtiments on a rénové le chiste à mollet on a tout rénové cette année là et donc on a même mis des machines électriques puisque évidemment le grand tournue bénéficiait d'une centrale électrique d'une machine électrique pour faire ça c'était là donc encore une nouveauté en 1905 la première application totale de l'électricité dans le domaine des mines se réalisait au grand tournue et puis tantôt à chaque fois les premières mondiales qui ont eu lieu à chaque fois c'est ici en 1905 trois ans plus tard voilà ça c'est le bois de Colfontaine et dans le bois de Colfontaine il y avait la statue de Gorge comme ça au rond-point de la bouteille au rond de la bouteille et bien comme le bois va être revendu à l'état il faut reprendre la statue de Gorge donc ils vont la reprendre et ils vont la mettre voilà sur la place Saint-Henri donc elle était avant au rond-point de la bouteille le rond-point existe toujours enfin ce carrefour dans le bois de Colfontaine existe toujours et puis donc voilà on l'a transposé sur la place Saint-Henri alors 1910 le grand tornu maintenant c'est évidemment abattage c'est plus au pic c'est abattage pneumatique évidemment avec un outillage très perfectionné évidemment donc tout se développe on remplace même les châssis à molette on introduit un lavoir en plus au triage maintenant et donc le fait que les machines à molette vont être électrifiées va permettre de descendre sans problème jusqu'à 1000 mètres pour aller chercher le charbon avec cette technique-là et c'est 65 tonnes par heure donc la châssis à molette remontait 65 tonnes de charbon par heure imaginez par rapport à avant évidemment et puis il va se passer une anecdote c'est que on est un petit peu avant 1914 et des nouvelles de grands tornus en souvenir des fameux canons de grands tornus vont créer un canon plus petit même modèle mais en plus petit et ce canon-là est donc toujours dans la maison communale d'ornus le fameux canon-là et c'est un canon qui ne s'èvrait plus évidemment pour défendre quoi que ce soit c'est simplement il annonçait des fêtes donc il annonçait la Seine Barbe et on le montait à haut d'un terri et on tirait au canon pour annoncer le début de la fête mais évidemment ce canon-là il y a eu la guerre 14 et la guerre 40 évidemment il mesure 1m40 de long 400 kg on le hissait sur les terris pour annoncer le début de la fête en 1914-18 il était caché au fond de la mine et en 1940-45 il était enterré dans la grande cour ici pour que les allemands ne le prennent pas la preuve il est toujours la commune d'ornus voilà alors les allemands arrivent évidemment en ornus il y a donc des duels d'artillerie des batailles et voici par exemple des maisons du grand ornus avec une tombe de soldats allemands on a envie de faire un trou comme ça pour les enterrer soit là comme ça c'est dans ça c'est aussi bon évidemment les combats vont faire que bien sûr le grand ornus il va y avoir des dégâts importants bien sûr il y a même le plus numéro 6 qui va être fermé etc c'est la guerre de toute façon évidemment et puis donc pendant la guerre toute l'industrie du brunage va ralentir bien entendu mais en 1918 alors que la guerre se termine en Angleterre une grosse grève des charbonnages d'Angleterre donc qu'est-ce qui se passe plus de charbon là-bas on va l'acheter en Belgique et donc le grand ornus va devenir prospère en 1918 grâce à cette grève des charbonniers anglais et va reprendre comme ça de la vigueur et puis donc pourtant encore une fois rappelez-vous plus que trois puits nous voilà voir je l'ai dit et puis on va enlever voilà donc ça c'est au départ localisation des 12 puits du grand ornus et quand arrive la fin de la première guerre mondiale mais il n'y a plus que le 7 ici il n'y a plus que le 12 et il n'y a plus que le 9 tous les autres sont fermés tous les autres puits sont fermés oui voilà pardon oui d'accord oui mais je veux dire qu'il fonctionnait au niveau de l'extraction oui parce que le 10 aussi le 10 aussi c'est l'extraction c'était un retour d'air oui bien sûr non mais je parle je pense extraction 1927 on va construire au grand ornus le mausolet de gorge donc le fameux mausolet en fait quand de gorge est mort quand de gorge est mort je vous montre quand de gorge est mort et bien voici le plan d'ovenue fin 18e et ici vous avez pour donner un exemple maintenant si c'est la commune si c'est la commune l'église est ici maintenant et bien c'est pour que l'église elle est juste là vous voyez ornus il n'y a qu'une seule rue une seule rue l'église elle est juste là en fait c'est pas compliqué quand c'est sur la place d'Ornus il y a la maison communale et puis à gauche il y a évidemment le parking mais juste en face il y a un petit parking un peu ovale c'est le site de l'église c'est le site de l'église du cinquième et de gorge est enterré là entre en deux il est enterré là et puis évidemment en 1844 l'église là on va la raser on va construire l'autre donc on va déplacer le cimetière le cimetière qui était ici on va le déplacer on va le déplacer à côté de la maison communale regardez voilà la commune est ici c'est le parking maintenant le parking à gauche de la commune voilà et dedans on va construire le mozolet de gorge il est enterré dans une tour normale le mozolet de gorge là et en fait le mozolet va être rasé mais par contre pas le pièce ici pas le pièce ici regardez voilà voilà ce fameux christ là il est toujours au dessus du mozolet de maintenant on va le déplacer en 1927 parce qu'il n'y avait pas eu auparavant l'autorisation de ramener tous les corps là-bas donc ça a été fait comme ça alors Christ en fonte Bouchardon en 1888 etc je l'ai montré plein de détails mais enfin voilà est-ce que vous savez que jusqu'à la fin des années 80 une anecdote qu'on m'a racontée la crypte du Grand Tournu était fleurie par une habiteur de la cité nommée Clémentine Blin je ne sais pas si monsieur le connaît voilà car elle voulait rendre hommage à la famille de Gorge le Grand toujours considérée 150 ans plus tard comme bienfaitrice du village vous imaginez ça a quand même dû marquer bien les esprits ah oui c'est bien donc c'est dans la crypte il y a des endroits qui sont vides comme ça je n'ai pris que 2-3 photos voilà où est-il inhumé Henri de Gorge il est toujours là oui voilà alors puis les années passent donc comment dirais-je les plus numéros les plus commencent à fermer entre les deux guerres évidemment il y a la fameuse crise économique de 1929 les plus commencent à fermer etc et puis le 9 ferme le 7 va fermer pendant un certain temps avant après de l'ouvrir et puis on arrive au début de la deuxième guerre mondiale et là le Grand-Tonu se croit à l'abri parce que le Grand-Tonu dit il n'y a pas besoin d'aide de quoi que ce soit on a tout ce qu'il faut on travaille avec nos charbons on a nos centrales on produit tout mais ça ne va pas se passer aussi bien que ça évidemment évidemment qu'ils vont partir de la guerre parce qu'immanquablement tout fonctionne avec des hommes et les hommes ils vont partir à la guerre donc le Grand-Tonu va sortir un fameux ralentissement aussi et en 1943 non en 1943 l'administrateur principal du Grand-Tonu s'appelle monsieur Léonel de Moustier il habite à Paris mais il va être arrêté il est résistant aussi il va être arrêté et il va être codanné et puis il va être exécuté aussi d'où le nom de la cité qu'on a donné à son nom Léonel de Moustier c'est lui c'est donc un administrateur du Grand-Tonu il n'y a pas que ça en fait dans le brinage pendant cette guerre-là évidemment que la résistance va créer certaines choses et va faire sauter parfois de voie de chemin de fer et va intervenir sur le transporteur aussi ils vont bloquer le transporteur ce qui fait que les allemands vont prendre des prisonniers russes des prisonniers russes et vont les faire transporter le charbon sur les dos comme on faisait avant jusqu'au canal du Grand-Tonu jusqu'au canal et alors une anecdote qu'on m'a racontée aussi je vous lis ce qu'on m'a dit voilà donc les allemands obligèrent des prisonniers russes et polonais à transporter le charbon le long des rues et des ruelles jusqu'au canal de Mont-Sacondé la population tente à même parfois aider les prisonniers en déposant de la soupe sur leur passage ça c'est quelqu'un qui m'a raconté pour montrer que même les actions de la résistance ont une incidence là-dessus donc ici en 1945 Lionel de Moustier est mort le camp de Neuengam quand on s'entraîne alors donc je continue pour montrer même si c'est une image de démontage en fait c'est pour dire que le fameux transporteur aérien à Saint-Guylain la guerre est finie la gare se développe de plus en plus et il faut construire un ponton en béton comme ça par-dessus les voies pour pouvoir franchir avec sécurité c'est pour ça pour la sécurité le transporteur en béton la passerelle en béton la sécurité pour la ronde plutôt que des wagons qui passent voilà voilà c'est ça ça c'est l'ordre des montages en septembre c'est pour montrer la seule photo que j'avais qu'on voyait ces fameuses passerelles en béton oui c'est ça voilà j'ai même vu une photo de votre papa monsieur Lebrek qui était dans ça on a vu chez vous voilà alors voilà encore le fameux transporteur aérien c'est pour imaginer imaginons que des wagons comment dire les bains qui passent comme ça en dessous tout ça tombe sur les rayons comme on dit voilà pour montrer un peu les fameux terris ces terris là n'existent plus bien sûr à Saint-Guylain ils ont tous été dans le canal ils ont servi à robler le canal de Mont-Sac-Rondé les fameux terris qui sont là alors on arrive tout doucement ça va y avoir encore alors donc et puis ça y est qu'est-ce qui se passe en 1950 la société civile des usines et mines du Grand-Tornu fusionne avec le charbonnage de tertre-autrage pardon et puis évidemment il y a en 1951 le fameux traité de la CQ communauté européenne du charbon et de l'acier et là évidemment ça s'est signé le glas du Grand-Tornu la preuve commence déjà à ralentir les activités en 1951 le puits numéro 12 va faire aimer aussi et puis cette année-là c'est la société adonyme du charbonnage du Hainaut qui va récupérer le Grand-Tornu évidemment alors des commandes affluent mais malgré ça les nouveaux propriétaires font faire une enquête technique économique ils vont se rendre compte que malgré les commandes que le Grand-Tornu n'est plus assez rentable donc on envisage déjà que dans deux ans ils vont fermer le site alors le temps passe on ferme maintenant le numéro 7 il ne restait plus que le 12 le 7 et le 9 on a déjà fermé les autres il n'y a plus le numéro 7 et puis ça y est le 1er décembre 1953 on ferme les ateliers on laisse seulement de quoi pouvoir livrer les commandes en cours donc le site fonctionne encore un petit peu et le transporter aérien ça va fonctionner jusqu'en juin 54 donc ça c'est le démontage ça par contre c'est le démontage du traînage mécanique qui passe devant l'entrée du Grand-Tornu vous voyez quand ça commence à démonter au fur et à mesure début des années 50 ça y est alors de 53 à 54 le personnel commence à être licencié il n'y a plus que 79 février il y avait 3500 70 février 12 employés ça y est on va tout démanteler et puis donc c'est déserté et les machines sont vendues au prix de la mitraille il y a des machines qui étaient neuves on a tout vendu au prix de la mitraille en quelques mois l'abandon les bâtiments se fissurent à cause d'affaissements miniers et puis ça y est jusqu'en 55 pendant qu'au liquide il y a encore une petite activité sur le site et puis évidemment on va tout démonter ce que je vais montrer on est en train de tout démonter au fur et à mesure différentes photos triage central voilà j'ai des dizaines de photos aux archives du Grand-Tornu il y a des dizaines de photos sur le démontage là ça va être comme aussi sur le démontage du Grand-Tornu mais j'en ai mis quelques-unes parce que voilà alors et puis donc ça y est on sent que c'est la fin et en 65 le fameux château d'en bas de De Gorge donc la route oui la route est là-bas va être transformé vu qu'il est transformé en école va être transformé en parc des sports donc en 65 moi je me rappelle du parc et du terrain de football j'en ai parlé avec M. Albrey le fameux terrain de football qui était là aussi ici à Ornus ça je me rappelle encore un petit peu quand j'étais plus jeune donc on va raser le château évidemment on va raser le château et on nous dit même que les éléments de la chapelle Sainte-Barbe qui se trouvait dans l'île gauche du château furent déplacés sur le site de l'école Saint-Joseph et ils restaient jusqu'en 2000 et après ça je ne sais pas ce que ça est devenu et donc évidemment des transformations se passent le château est rasé l'école est rasée parc des sports je vais vous montrer voilà dans le château du parc des sports et puis des français qui sont propriétaires d'une chaîne de magasins Carrefour vous rachetez le terrain de l'ancien triage central voilà le terrain de triage central l'ancien hôpital d'Ornus le triage central donc ils vont racheter ce terrain là et on va construire le magasin Carrefour le magasin Carrefour qui remplace évidemment qui était avant Cora ici chez nous ça c'est en 69 évidemment alors pendant ce temps là le grand tournoi et voilà ce qui va se passer voilà M.Mathelin on a parlé tantôt M.Mathelin donc le grand tournoi est à l'abandon complet et là même un famille dormi M.Mathelin qui sert de la cour principale pour mettre ses vaches pour mettre ses vaches dans la cour principale une porcherie fut installée dans la forge près de la remise de la locomotive une petite ferme fut exploitée dans l'annexe des maisons des ingénieurs le premier Matelin qui était parent avec un dernier ingénieur et il s'est dit bah j'ai le droit et il y a même des visites guidées regardez il y a même des familles qui venaient passer le dimanche dans l'air pique-niqué dans l'air du grand tournoi vous voyez et puis bah évidemment voilà l'état à force voilà comment ça devient bien sûr un petit peu à la fois les ateliers du grand tournoi se dégradent de plus en plus à différence générale depuis leur abandon et pourtant en mars 1971 le journal Le Soir a un article curieux qui dit les ateliers du grand tournoi sur le point d'être sauvés en effet dans la région le président de l'IA c'est Richard Stévenard il essaie de faire bouger les choses pour avoir de l'argent il se rend bien compte de la valeur du site pour racheter le site mais évidemment ça ne va pas se faire parce qu'on nous dit que c'est un dizaine de millions je cherche le prix quelques dizaines de millions pour le coût élevé plusieurs dizaines de millions donc pourtant il y a un comité de soutien qui va se créer des ingénieurs des architectes des hommes politiques ils vont réunir un comité de soutien avec M. Stévenard mais évidemment en 1969 un arrêté royal va être déjà condamné des ateliers on va le démolir en fait on voulait faire le parking de Coran de Carrefour donc on voulait raser le grand tournoi pour faire le parking de Carrefour et puis donc il faut savoir aussi qu'il y a à l'époque un monsieur un ferrailleur Max le ferrailleur qui lui voulait racheter aussi tous les sites pour lui pour en faire une case de voiture imaginez un grand tournoi avec des voitures ah oui Max le ferrailleur et puis ça y est on va voter la démolition jusqu'au moment où il y a un monsieur d'ornu un monsieur d'ornu qui lui se dit non c'est pas possible ça c'est aussi le mauvais état pour montrer en quel état c'était voilà voilà c'est lui monsieur Henri Guichet architecte d'ornu lui il a toujours connu grand tournoi il dit c'est pas possible on peut pas laisser partir ça rien comme ça pourtant il est dans quel état ça se trouve quand il rachète et donc lui il va tout faire il va pouvoir il va avoir toute une série de démarches il va pas arriver en disant ça y est moi je le veux non il va se passer du temps il va quand même y réussir et l'acte d'achat va être fini en septembre en décembre 71 chez le notaire culot de Tulin 500 000 francs il a racheté tout le contenu pour 500 000 francs en 71 mais bon dans quel état c'était aussi évidemment mais il a dû s'engager par écrit qu'il allait faire restaurer évidemment et donc voilà et puis ça commence en 72 première phase des travaux ben voilà on commence il y a déjà des travaux qui commencent l'année d'après il a racheté le site et on voit déjà des phases de travaux dans la basse cour d'abord ici parce qu'il va y mettre d'abord ses bureaux bien sûr il va y mettre ses bureaux mais pas que parce que qu'est-ce qu'on me dit aussi voilà une galerie d'art a été créée en 72 dans les anciennes écuries et peu à peu des entreprises de haute technologie s'y installèrent et son bureau aussi on est en 72 et voilà quelqu'un qui va venir au Grand Tournu c'est Jacques Brel en fait Jacques Brel il tourne un film qui s'appelle Far West et il cherche un site un site un ancien site pour le faire il vient visiter le Grand Tournu il ne va pas prendre ici je vois c'est près de Charlois l'Olivière ou l'Iach il ne va pas prendre ici mais malgré tout l'histoire Guchet va tellement le passionner que Brel il va décider de tourner un film sur l'épopée du Grand Tournu et il veut jouer le rôle de Gorge malheureusement la maladie va faire que il n'y aura pas de film mais sinon ben voilà moi j'ai eu un article qui parle de ça qui nous dit que ben voilà le site la visite du site marqua tellement l'artiste qu'il envisageait de retracer l'épopée du Grand Tournu dans un film où il jouerait le rôle d'Henri de Gorge malheureusement la maladie a fait que voilà alors le Grand Tournu évolue toujours Henri Guchet à tir du monde on est en 77 c'est le roi Baudouin la reine Fabiola et les couples rois de Suède qui viennent visiter le Grand Tournu donc ils organisent il y a certaines choses qui se font évidemment pendant ce temps là on démonte encore pas mal de choses mais surtout on construit le fameux hôpital des Picurats donc le château dans le bas du corps c'est ici évidemment une vie actuelle alors on arrive à la fin vous allez débarrasser de moi bientôt vous allez voir alors c'est pas tout vous vous rappelez qu'ici il y avait donc voici le Grand Tournu là-bas le puits numéro c'était ici et ici il y avait l'atelier à bois évidemment où tous les bois qu'on s'occupe dans la mine étaient là et bien en cette année 1979 on va donc y construire ceci l'amphithéâtre Adès voilà le fameux amphithéâtre Adès il y a une autre photo pour vous montrer qui va être construit sur le site du magasin à bois évidemment et puis le temps passe je regarde une photo d'Adès non ça c'est pour après ça alors et puis on est en 1984 et c'est la création de la SBL Grand Tournu Images donc qui va valoriser donc évidemment le site des ateliers bien sûr oui et puis en 1989 la province de Nouveau va acheter le site et là va se passer une dernière chose curieuse en 1989 c'est que monsieur de Gorge et sa statue la veille de la signature de l'accord du rachat par la province la veille la statue d'Henri de Gorge est tombée comment un truc pareil qui pèse autant de tonnes Philippe ça c'est quoi ? c'est Philippe ça ? c'est Philippe ça ? ah bon ah bah oui ah bah c'est ce que je dis voilà donc il s'est passé quelque chose on ne sait pas quoi mais on la trouvait tombée en fait la statue alors elle a été restaurée par une firme de Flandre évidemment spécialiste des constructions en forge d'art la statue était composée de 7 morceaux boulonnés mais il s'est passé quelque chose c'est qu'on a perdu la main on a perdu la main gauche quand on a remonté la statue on avait perdu sa main gauche alors évidemment est-ce que à l'origine ça on n'est pas sûr il y avait un papier quand on voit les photos anciennes est-ce que c'est le plan du Grand Tournu il y avait un papier dans la main de gorge alors la main était introuvable ils ont créé une autre main pour dire puis ça ne s'est pas dénoté on n'utilisait pas la main c'est pour ça que la statue vous verrez dans la cour elle n'a pas elle n'a pas de main et puis ben ça y est voilà oui je suis en train de montrer là-dessus voilà il n'y a plus et donc ben voilà les années passent et on arrive en 2002 bien sûr au mois de septembre 2002 c'est le vertu du max le milieu des arts contemporains non ça il est encore plus sur quelque chose oui voilà voilà et puis en 2002 Henri Guchet il est mort évidemment à l'âge de 22 ans et puis en 2009 c'est quand même une nouvelle inauguration ça c'est toujours le max en 2009 on est une grosse ici au coin de la rue Grande Campagne et de la rue de Gorge la statue donc dédiée aux femmes émigrées œuvre d'Edith Barbieux voilà et puis ben voilà en 2014 le grand tournure Unibarache est devenu le site voilà qui maintenant gère un peu tout ça et c'est grâce à eux et merci à eux de m'avoir invité et j'ai enfin fini de parier parce que je ne vous ai pas rendu bien merci voilà merci désolé c'est quelques imprécisions mais j'ai essayé de raconter en montre les images il fallait regarder là regardez là j'étais un peu j'espère qu'un jour tous ces écrits là que j'ai je n'ai ici même pas donné la moitié de ce que j'ai en note sur l'histoire du grand tournure enfin c'est un livre qui s'est on verra bien pourquoi pas donc voilà en tout cas merci de m'en raconter j'espère que vous avez plus ou moins pu comprendre malgré que c'était long j'ai essayé d'illustrer au maximum toute l'histoire du grand tournure pour se rendre compte qu'il y a eu quand même pas mal de nouveautés de première mondiale en tout cas sur l'endroit donc voilà voilà parce qu'on trouve que il y a beaucoup je trouve personnellement sur le grand tournure c'est beaucoup axé sur le max et le design et par contre au niveau histoire s'il n'y avait pas ça on trouve beaucoup moins donc ça je voulais je tenais à coeur à venir vous présenter un peu ce site là quand on pense que vous avez peut-être un parking ou un cas de fer ailleurs ça aurait été dommage évidemment voilà bon mais voilà maintenant Maryse peut-être si vous avez des raisons ah oui c'est vrai bien sûr je n'ai pas pensé peut-être les poser autour d'un verre pourquoi pas mais oui mais oui et pour voilà de façon un public discuter oui simplement vous dire que si j'ai pour la sonne auteur de 4 livres sur la région 4 livres d'histoire 2 de légende et 2 qui parlent de l'éropéi et que si jamais vous êtes intéressé ils sont toujours en vente ici à la librairie du Grand Tournu qui veulent bien généreusement me faire ce plaisir là voilà merci d'avoir été ici ça j'en ai écouté voilà je Mountain je te l'aime merci muchas gracias merci 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 Merci.